On va se gêner sur Europe 1, le best-of, Laurent Ruquier et toute sa bande. Et donc, bonnes vacances à l'écoute d'Europe 1, place au rire, alors ça se chamaille, ça se taquine et ça se vanne, mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours au second degré, Laurent Ruquier et toute sa bande, tout de suite dans Best-of, on va se gêner. Vous vous emmenez donc à Dole, dans le Jura, si vous le voulez bien. Allez, allons tous à Dole. Et là-bas, il y a le Forum des Métiers. Qu'est-il arrivé à un collégien de 15 ans qui visitait le Forum des Métiers ? Comment ça se passe ? En garde à vue, on l'a pris en garde à vue, quand tu vois un collégien de 15 ans. Forum des Métiers, j'imagine qu'il y a des représentants de plusieurs professions qui viennent faire. On a tous fait ça, on ne savait pas ce qu'on voulait faire plus tard, on va au Forum des Métiers. Vous, j'imagine, vous êtes allé au stand de la navigation. Et moi, je suis allé à quel stand, d'abord vous ? Laurent, il a été au Stewards. Et puis, ils vous disent, alors, par exemple, tu veux être charcutier, tu veux avoir un charcutier. Ah bah oui, tu veux être charcutier, tu ne vas pas avoir un charcutier. C'est un tirurier, ça. C'est des conseils pratiques, c'est bien pour les jeunes qui nous écoutent. Voilà, voilà. Et au Forum des Métiers, il y a un collégien de 15 ans à qui il est arrivé quelque chose d'affait étonnant. Il s'est fait poignarder, normalement. Non, il ne s'est pas fait poignarder. Un truc grave, il s'est fait couper une main, un truc comme ça ? Ce n'est pas grave, mais ça a été embêtant quand même un petit peu. Il a fait un essai pour une profession et il est arrivé à un accident. Alors, ça doit être une profession genre garagiste, mécanicien ? Non, j'avais pompier, un truc de bouche à bouche. Il voulait être gendarme, pour tout vous dire. Ah, il s'est tiré une balle dans le pied ? Il a fait démonstration au taiseur, on lui a tiré dessus ou il a tiré sur quelqu'un ? Exactement. Il s'est fait taser par un gendarme maladroit. C'est vrai, c'est rassurant. Pendant le Forum des Métiers, un collégien a reçu par accident un coup de taiseur, sans subir de séquelles. C'est un gendarme du Forum des Métiers qui sera sanctionné. Alors, mais non, c'est extraordinaire parce que le, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'officier de gendarmerie, celui qui est au-dessus en tout cas des gendarmes fautifs, a dit qu'il sera sanctionné, il aura une sanction disciplinaire, mais il y a déjà une sanction morale car il regrette énormément ce qu'il a fait. C'est incroyable. Évidemment, forcément qu'il regrette quand même. Oui, bien sûr, oui, c'est donc ridicule de le dire. Ce qui est encore plus ridicule, c'est de donner à ces bourriques des réservés dont on leur dit qu'ils ne sont pas dangereux, et chaque fois qu'ils s'en servent, les mecs passent trois mois à l'hôpital. Mais c'est justement bien qu'un futur gendarme connaisse l'effet du taser, si tu veux, comme ça il réfléchira avant de l'utiliser. Il faudrait qu'on utilise sur tout gendarme en devenir, qu'on utilise un taser pour qu'il connaisse l'effet. C'est pareil, un gendarme devrait se faire casser la gueule par des arabes qui connaissent l'effet aussi, si tu veux qu'on l'ait systématiquement. Non mais tu vois comment ils l'utilisent déjà quand c'est dans une ambiance décontractée et sereine. On imagine en période de stress. C'est inquiétant. On est au forum des métiers et tout. Vous avez vu aussi le rapport de la Cour des comptes, il paraît qu'ils ont des belles bagnoles les flics maintenant. Super luxe, bien équipés. Moi j'ai jamais vu ça, parce qu'elles sont toujours pourries leurs bagnoles. Mais attendez, peut-être que ce sont celles qui sont banalisées, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. C'est des banalisées qui sont belles. Ah ouais, avec fauteuil en cuir. Donc quand tu vois dans le quartier des belles bagnoles, c'est toujours des flics. Et même les fliquettes sont de plus en plus jolies si tu regardes bien. Ah bon ? Ah ouais, ouais, c'est très bien. Les fliquettes en costume ? Ah ouais, elles sont de plus en plus en plus dans les commissariats. Dans les commissariats ? Tu fréquentes les commissariats ? C'est vrai, cela dit. T'es pas en train de confondre avec des barraputes ? Vous vous souvenez de la plus haute tour du monde inaugurée il y a une quinzaine de jours maintenant, à Dubaï, à la tour Burj Khalifa. Eh bien, elle est tourbée. Non, elle n'est pas tourbée. Mais on a appris hier qu'il s'était passé quelque chose dans cette tour d'assez étonnant. Que s'est-il passé dans la tour Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde ? 800 mètres. C'est pas la plus haute. C'est la plus haute. On ne savait pas, mais non, je dis... Elle penche un peu, elle penche. Ah non. Il y a un suicide ? Non, il n'y a pas eu de suicide. C'est un défaut ? Ah oui, ça c'est un défaut. Un étage élevé ? Ah, au 124ème étage. On ne peut pas y accéder. L'ascenseur, il arrive au 123ème. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont en panne. Voilà. Panne d'ascenseur dans la plus haute tour du monde. Alors au départ, ils n'ont pas dit que c'était une panne d'ascenseur. Je ne sais pas si vous avez vu les journaux. Ils disaient que la tour Burj Khalifa était fermée. On nous disait que c'était pour des raisons techniques, qu'il y avait des petits... Des autres boulons à serrer. Et aujourd'hui, on apprend qu'en fait, eh bien, c'est simplement que l'ascenseur était en panne. Un cauchemar pour 15 visiteurs. Oui, enfin, ce n'est pas un cauchemar. Si tu habites au 350ème et que ça se bloque au 124ème, ça ne te fait jamais que 276 trucs à monter. C'était dans le sens de la descente, qu'ils ont été bloqués, les 15 visiteurs. L'ascenseur est tombé en panne. C'est vrai que 124 étages sur la rampe, c'est beaucoup mal au cul. Ils ont entendu... Si à chaque fois, il y a une boule... À chaque étage, tu es obligé de te faire rechapper le fion à l'arrivée. Et en bas, il paraît qu'ils ont eu une concierge très méchante. Et là, avec sa baguette sous le bras, il dit, alors quoi ? Je viens d'en consiquer. Ils ont entendu le bruit d'une petite explosion avant que de la poussière ne pénètre dans la cabine. Ils sont ensuite restés bloqués trois quarts d'heure avant d'être secourus. Les propriétaires de la tour parlent de problèmes électriques et d'un afflux. Ils parlent, ils ont comme être un chameau, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire de l'électricité dans le golfe Persique ? Mais alors, les dépanneurs, il a fallu qu'ils se tapent tous les étages à pied ? Ah mais c'est ça. J'imagine qu'il y a toujours un deuxième ascenseur à côté. Il ne faut pas se tromper d'un... Il y en a 32 ascenseurs, je crois. Eh oui, j'imagine. Non mais oui, il est 32, 64, je ne sais pas. C'est grand, tu vois, 800 mètres déjà. Mais tu ne sais pas, donc donne l'information exacte. Tu vois là où je demeure, moi. Rue des Pyrénées, tu vois. Tu vois mon immeuble, il est comac déjà. C'est beaucoup plus. D'accord, on n'imaginait pas quand même qu'à peine la tour inaugurée, il y aurait déjà une panne d'ascenseur. Ah si, c'est normal. Les pannes, ça arrive toujours au début. Non, quand même, j'aurais eu la trouille, moi, d'être enfermé dans un ascenseur. Au 124ème étage, avec 15 personnes. Bon, si c'est... On ne connaît pas. Non, non, 15 personnes, non. Tu te rends compte ? C'est un moyen d'apprendre l'arabe quand même. Si tous veulent te violer... En même temps ? Tu te rends compte, le Big Bang, que ça ferait ? Mais la Gang Bang, pas le Big Bang. Comment le Bang Bang ? Le Gang Bang. Le Big Bang. Le Gang Bang. Il le connaît, je joue. C'est une chanson de chez la Gang Bang. Tu me dis, la Gang Bang. Pierre, il a voulu acheter un vibromaçon l'autre jour, il t'a demandé un sexe goye. Et bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. Jusqu'à 18h30, retrouver les meilleurs moments, dont va se gêner. En février dernier, justement, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs sont revenus sur une dame qui avait un petit peu trop de voix. Alors, je vous lis quand même l'article du Independent. C'est un journal de Londres, The Independent, Pierre. Tu vas le lire en anglais ? C'est le meilleur journal anglais. Alors, dans The Independent, il est écrit que la vie sexuelle de Caroline et Steve Cartwright était si bruyante que des voisins ont porté plainte contre le couple. Le postier local et une maman accompagnant sa fille à l'école ne supportaient plus les cris de madame Cartwright. Accusée de troubles à l'ordre public, Mme Cartwright risquait la prison ferme et risque même la prison ferme en cas de récidive. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a reçu une mise en demeure, dans un premier temps, lui en joignant, de tempérer ses ardeurs. Ensuite, de quoi, comme elle se refusait à se mettre... Oui, à se taire. À se taire. Elle a reçu une ordonnance pour trouble à l'ordre public. Et puis, elle a récidivé après cette ordonnance. Alors, elle a tenté sans succès de faire annuler cette ordonnance. Mme Cartwright, qui est une chômeuse de 48 ans, a leur invoqué l'article 8 de la loi sur les droits de l'homme et de la femme pour faire valoir son droit au respect à sa vie privée et familiale. Elle a affirmé qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de faire l'amour bruyamment avec son mari. Des témoins ont qualifié leurs ébats d'anormaux parce qu'ils couvrent le son de la télévision de toutes les maisons voisines. donnant même l'impression que quelqu'un se faisait assassiner. Selon... Ah oui, 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 oui. Je connais ça. Ah 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 ! Oui, mais je la connais, ce madame. Moi, j'ai mis un mouchoir dans la bouche. Mais elle l'a... Selon... Elle l'a avalée. Elle l'a avalée. C'était un baillon faible. Oui, non, mais c'est vrai. Ah 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 ! Selon des voisins... Ça passe, ça passe. Selon des voisins... C'est bon, c'est bon, Pierre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Selon des voisins, les séances amoureuses de madame et de monsieur Cartwright étaient quotidiennes. Elles commençaient généralement vers minuit, leur relation, et duraient entre deux ou trois heures. Ah oui, putain. Un appareil de mesure installé par la municipalité de Sunderland dans l'appartement d'un voisin a enregistré des pointes à 47 décibels. Lors d'une précédente audience, parce qu'on n'en est pas au premier jugement, madame Cartwright a expliqué qu'elle était incapable de se réfréner. Je ne comprends pas pourquoi les gens me demandent de ne pas faire de bruit. Pour moi, c'est normal. J'ai essayé de calmer le jeu en faisant l'amour le matin pour que le bruit ne réveille personne. Je veux bien être compréhensive, mais je ne le fais pas exprès. Après avoir été déboutée en appel, madame Cartwright a reconnu avoir enfreint la loi à trois reprises en décembre dernier. Elle est donc retournée en compagnie de son mari à la Crown Court, l'équivalent de la cour d'assises de Newcastle, pour entendre la sentence. Et là, la juge l'a condamnée à huit semaines de prison avec sursis. En effet, vous dérangez vos voisins. Vous avez récidivé. Il est évident que vous n'avez rien fait pour atténuer ces nuisances. Je vous condamne donc à huit mois de prison avec sursis. Il faut que ce soit une peine de prison. Ça vous fera réfléchir. Mais attention à la première récidive. Vous devrez purger votre peine. Elle a un an pour s'acheter une conduite, madame Cartwright. Moi, je trouve que c'est honteux de condamner cette femme. C'est le mari qui doit être condamné. Ah oui, pourquoi ? C'est lui qui l'a fait gueuler. C'est dégueulasse de faire ça. Et lui, il continue. Au lieu de l'arrêter tout de suite, il devra arrêter tout de suite. Il n'a qu'à lui mettre un silencieux au pot. Gérard, ça vous est déjà arrivé ? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais c'est toi qui criais. Je ne criais pas. Arrête, arrête. Ah non, mais on plaisante. Ça m'est arrivé dans ma vie de me retrouver, notamment lorsque j'étais vraiment jeune, avec une fille qui avait l'air parfaitement conforme à toutes les filles que j'avais rencontrées. Puis on se retrouve dans un lieu, effectivement, pour produire quelques ébats. Et elle se met, au début, à pousser quelques petits cris. On dit, bon, très bien. Et puis progressivement, mais ça a pris une telle ampleur que je n'osais plus la toucher. C'est terrifiant. Quand les cris sont vraiment très forts, évidemment, c'était au-delà des cris habituels. Ah non, non, je me souviens, c'était pas. Mais à qui tu vas faire croire ça ? C'est vrai que ça sonne faux, c'est terrible. Non, mais je veux te dire, moi, je connaissais un mec qui était un rouleur qui ne touchait pas sa bille, justement. Et il disait tout le temps, dis donc, il y a eu des plaintes des voisins. Non, mais sérieusement, c'est vrai. Mais ça n'est pas lié aux capacités de l'homme, c'est simplement des femmes qui ont effectivement une capacité de crier phénoménale. Cela dit, si tu veux comparer mes conquêtes aux tiennes, je suis prêt quand tu veux. Oh non, non, mais moi, c'était beaucoup plus de conquêtes parce que toi, tu baisses n'importe tout ce qui bouge, évidemment. Non, mais si j'avais de tes goûts, je baisserais sans arrêt. Je suis en train de regarder... 47 décibels, qu'est-ce que ça fait ? Alors, je suis en train de regarder. 40 à 50 décibels, c'est le bruit d'un lave-vaisselle. Bah, c'est bon. De 50 à... Si tu baisses la mer de nid, ça c'est vrai, ça ! Oh, ça c'est bon, ça ! Je vous donne des chiffres. De 20 à 30, c'est une conversation à voix basse, 20 à 30 décibels. 47 qu'on vous dit, Gérard. Alors, je vous dis, de 40 à 50, c'est un lave-vaisselle. C'est pas beaucoup. Et il y a une idée, de 50 à 60, un lave-linge, de 60 à 70, un sesse-linge, de 70 à 80, un aspirateur, de 80 à 90, une tondeuse à gazon. C'est pas énorme, ça ! Une discothèque à moins de 5 mètres dans une rue, c'est de 100 à 110 décibels. C'est incroyable, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tonnerre ! Elle est frigide, cette gonzesse ! Moi, je serai elle, je ferai un bruit de lave-vaisselle ! La sirène d'un véhicule de pompier de 120 à 130 décibels, c'est pas énorme ! Enfin, quand vous habitez à côté, c'est bon... Moi, je suis sûr que c'est des jaloux à côté qui font compagnie sexuel, c'est que ça ! Ça les énerve ! Vous êtes du genre à crier, je suis sûr, à Michel ! Venez à la maison, je vous expliquez ! Tu es plutôt lave-vaisselle ou s'il y a une de pompiers ? Je suis plus étonné de zaga zone ! Vous aimez les cris ruts ou les cris rocs ? Ça, c'est les mecs qui font des cris rocs ! Il y a des mecs qui crient beaucoup ? Oui, qui font des bruits rocs ! Ça, c'est 32 décibels, maintenant j'ai une mesure ! Et vous savez quel est le décibel le plus important ? C'est 194, c'est le plus bruyant possible ! Et au-delà de ça, c'est ce qu'ils appellent une onde de choc ! Vous, Olivier, dans les îles, forcément, vous avez dû en connaître des femmes comme ça ! Non mais c'est vrai ! Le tsunami, c'était toi, non ? La brûlée, elle crée ! T'as mouré ! Vous avez dû en faire crier, des filles ! Reviens ! Pas du tout ! T'en vas pas ! Non, c'est vrai ? Elles ont toujours été silencieuses ! Il prenait des muettes ! Des muettes ! Pour pas qu'elles répètent ! Des muettes ! Moi, en fait, non, moi, ça m'arrive rarement, parce qu'en fait, les femmes s'évanouissent ! Vous connaissez l'histoire du pape qui est en train de mourir de poplexie ? Alors, il fait venir son médecin, il dit je ne sais pas, il vient de venir un grand professeur qui dit sa sainteté, vous savez ce que vous avez ? Alors, il dit non, dites-moi, dites-moi, si Dieu doit me rappeler, il dit mais non, c'est rien ! Vous avez un trop-plein d'amour, si on peut dire, il faut absolument que vous fassiez l'amour ! Alors, il dit, vous plaisantez ! Je suis le pape ! Je suis le pape ! Ah, il dit, ben oui, mais c'est un père, vous me demandez ! Alors, il dit, mais comment faire ? Il dit, ben, il faut que vous trouviez une femme qui... Alors, il réunit toute la curie, il dit, il faudrait me trouver... Oh, une bonne sœur, parce que son sœur, c'est trop, trop profane ! Alors, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez me dire ? Si vous pouviez trouver une aveugle ! Alors, il dit, pourquoi ? Parce que, comme ça, elle ne saura pas qui je suis ! Alors, il dit, d'accord ! Et puis, une muette aussi, comme ça, si jamais elle se doute que c'est moi, elle ne pourra pas répéter ! Ah, il dit, ah, bon, très bien ! Et puis, avec de très gros seins aussi, il dit, pourquoi ? Il dit, parce que j'adore ! Et la suite de votre programme, c'est le best-of d'Onvas-Génès, avec Laurent Ruquier et toute sa bande, qui, ce jour-là, est revenu sur la Saint-Valentin ! Qui, le maire de Saint-Amour, Bellevue, a-t-il invité dans sa ville du Beaujolais pour parrainer la Saint-Valentin ? Un chanteur ? Non ! Une chanteuse ? Non ! Un artiste ? Non ! C'est quelqu'un qui est connu pour être amoureux, romantique ? Pas vraiment, justement, c'est assez surprenant, je dois dire, cette invitation ! Donc, on est à Saint-Amour-Bellevue, s'il y a bien un nom de village joli et romantique ! Et approprié à cette Saint-Valentin, c'est forcément Saint-Amour-Bellevue ! Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le maire ? Il s'est dit, tiens, pour la Saint-Valentin, invitons ! Aurelsan ! Le rappeur qui chante... J'aime pas trop les 14 février Tout le temps seul, à force de me faire griguer Je te laisse la veille et je t'en baisse le lendemain Suce ma pipe pour la Saint-Valentin C'est pas en vrai ça ! C'est pas en vrai ça ! Ça aurait été dommage de ne pas en parler pour ne pas pouvoir en écouter un extrait ! C'est pas loin en même temps ! C'est pas loin ? C'est pas loin ! Et c'est un rappeur d'un autre rappeur ? Un rappeur ! Donc j'ai déco ? Non, 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 mais ça n'a rien à voir ! Aucun rappeur ! C'est quelqu'un qui boit du Beaujolais, si c'est pas quelqu'un qui en boutique ? Oh madame, alors là, écoutez, je ne connais pas sa vie privée, mais je suis assez surpris ! Il y va ! C'est pas quelqu'un qui ne dort que sur Canoeil ? Jean-Marie Le Pen ? Ah non, 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 non ! Il y va avec sa femme ? Il y va avec son épouse ! C'est pas Strauss-Kahn ? A Saint-Amour-Bellevue, c'est pas Dominique Strauss-Kahn ! C'est un politique ! C'est un politique, alors ! C'est un politique ! C'est un politique ! Ah, voilà ! Invité donc à Saint-Amour-Bellevue pour la Saint-Valentin, il a accepté d'être le parrain de cette célébration ! Jean-François Lamour ! Non ! De droite ! Ça, c'est pas bête ! Bravo ! Vous avez vu le joujou ? La mécanique ! Vous avez vu le joujou ? La mécanique intellectuelle ! On sent le cliquetis de la belle mécanique qui marche ! Un gros cerveau dans un petit corps comme ça ? C'est étonnant ! C'est pas Jean-François Lamour ! C'est un homme ? C'est un homme qui va avec sa femme ! De droite ! De droite ! Sa femme est de droite ? Oui, aussi ! Peut-être que si je vous donnais le prénom de sa femme, ça vous aiderait ! Bernadette ! Marie-Joseph ! Ah, c'est Baladur ! Édouard Baladur ! Bonne réponse d'Isabelle Motlès ! Comment tu sais ça, tu vois qu'elle s'appelle Marie-Joseph ? Parce que je suis spécialisée en prénoms idiots de femmes de politique de droite ! Marie-Joseph et Édouard Baladur ! J'ai maîtrisé ! Quand on a dit Aurel Sann, il a dit pas loin ! C'est un super rapport, Baladur ! On a longtemps appelé Nick Chirac ! Quand même, c'est génial pour la Saint-Valentin, avoir l'idée d'inviter Baladur et Marie-Joseph ! Il y a bien un couple qui représente l'amour ! C'est de l'humour ou bien... Rien que de les voir, on est excités ! Il faut quand même vous expliquer qu'en fait, les Baladurs ont accepté parce qu'ils ont longtemps été présents dans cette petite commune où ils se sont mariés en 1957 et où ils ont passé de nombreuses vacances parce que les parents de Marie-Joseph Baladur, il y avait une propriété familiale ! C'est là-bas qu'ils ont fait pour la première fois un 69 ensemble ! Oh non ! Quoi ? Non, je peux pas ! Un 69 avec Baladur, avec le bois... J'avais oublié ça ! J'avais oublié quelque chose ! De se faire bouffer par un pays corse ! Ça a dû vous arriver, ça vous a... Ah non, non ! Il n'y a rien qui m'est arrivé dans le temps de vie ! Non, c'est beau l'amour vu par les... Ah ouais, tu l'aimes ! C'est bon, hein ? Les Baladurs... Je me demande même si je ne vais pas aller, rien il faut revoir ! À Saint-Amour-Belle-Vue ? J'avais rien à foutre ! Et puis je pense que tu vas être bien accueilli ! À Saint-Amour-Belle-Vue ! Je vous demande de vous arrêter ! Ah non, c'est génial ! Moi je trouve que c'est un bon choix de la part du maire de Saint-Amour-Belle-Vue ! Comment est-ce qu'il s'appelle le maire de Saint-Amour-Belle-Vue ? Je ne sais pas, mais écoutez, ne me demandez pas des questions comme ça ! C'est moi qui les pose les questions ! Elle cherche le prénom de sa femme, c'est important ! Oui, c'est ça ! Faites quoi à vous pour la Saint-Valentin, Isabelle ? Ah moi, je suis contre la Saint-Valentin ! Pour le coup, je trouve que c'est une fête commerciale débile ! Tu vas quand même faire des petites premières ! Mais je n'ai pas besoin de la Saint-Valentin pour faire des choses avec mon homme ! Ah ouais, t'es gris ! Ça peut te permettre deux ou trois langues et rangs ! Moi, je vais au théâtre avec ma copie ! Je ne sais pas, moi, je serais le mec d'une femme aussi émouvante que vous ! La semaine avant la Saint-Valentin, je me les astiquerais deux fois plus ! Parce que je dirais, c'est peut-être le 14 février, mais dans le calci, ça va être le 14 juillet, mes mères ! Tu vas en voir des étoiles ! Crois-moi que tu vas danser ! Ah ma viquette ! Et que je te retourne ! Et que ça repart ! C'est sûr que ça me changerait ! On m'a dit qu'il va être content, votre mari ! Ah non, non, mais il n'emploie pas les mêmes mots ! Regardez comme ça vous excite ! Ça finit pareil ! Non mais alors, vous, qu'est-ce que vous faites, Olivier ? Moi, par exemple, je... Vous faites conseiller technique ! J'ai un site qui s'appelle jeancule.com, et les gens m'appellent, les gens disent... Vous faites 10% ! Je fais 10% ! Je fais 10% pour tous ceux qui ont le logo européen ! Je parle de Nicolas Sarkozy, le Président de la République. Le Président de la République a promis qu'il contrôlerait mensuellement... Qu'il contrôlerait mensuellement quoi ? Les sondages, les comptes pour les sondages ! Pardon ? Les comptes des Grecs ! Les comptes des Grecs ! Excellente réponse ! Ça n'étonne pas du professeur ! Et il a que ça à faire ? Il ferait mieux de contrôler les comptes de l'argent dépensé pour les sondages, par exemple ? Non, mais c'est un titre que vous trouverez dans la presse aujourd'hui, Angela Merkel... C'est pas très sympa, d'ailleurs, ce titre, parce que le titre, c'est Nicolas Sarkozy au secours de la Grèce, et on le voit en photo avec Angela Merkel. C'est déjà pas sympathique, je trouve, comme légende. En tout cas, Nicolas Sarkozy et Madame Merkel, effectivement, ont décidé d'aider la Grèce, mais attention, pas n'importe comment. Chaque mois, M. Sarkozy contrôlera la Grèce. Lui-même, il l'a dit. Comment vous le saviez, Philippe Alfoncy ? J'ai écouté sa conférence de presse hier, et j'ai trouvé que le ton était toujours très professeur. Il a engulé les journalistes, parce qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, on a l'impression qu'on l'attaque. C'est extraordinaire, il répond d'une façon agressive et tout. C'est curieux, quand même. Oui, mais les journalistes sont taquins aussi, en même temps. Ils sont taquins, c'est vrai. Le journaliste, c'est taquin. Moi, je suis le Président de la République, les mecs, ils ont intérêt à me parler tranquille, sinon je te fous de la garde à vue là-dedans, tu vois. Moi, je suis assez d'accord. Quand on est élu Président de la République, ce n'est pas pour se faire emmerder après par des mecs qui vous posent des questions, franchement. C'est ça. Oui, et puis surtout sur un certain ton. Alors qu'il devrait être là, au louange, lumière des croyants, pourriez-vous nous expliquer ? Et puis, dès qu'il a fini, applaudir. C'est normal, c'est pour ça qu'on est Président de la République. Autrement, les pas. Ce n'est pas pour qu'il y ait un mec qui dit « dis-donc, à propos, vous ne croyez pas que ? » Non, mais attends, c'est inadmissible, ça. Je suis assez d'accord avec Olivier de Kersen. Et je trouve que le Président, il est vachement patient. Et je n'aime pas beaucoup la remarque que vous venez de faire tourner. Parce que vous savez que se lever le matin, passer l'après-midi quand j'allais à Merkel, c'est déjà pas drôle, mais se lever le matin, faire une conférence de presse sur la Grèce, ce n'est pas marrant non plus. Il n'y a rien de vraiment bandant. Entre-temps, avoir décoré quatre vieux cons à l'Elysée, c'est des gens qui se donnent du mal quand même. Et vous, vous êtes là, oui, mais enfin, il répond, je ne comprends pas. Mais Alphonsi, mais recadrez-vous, mon petit. Parce qu'Alphonsi, ça sonne bien avec garde à vue aussi. Vous aimez-vous la Corse, Olivier de Kersen ? Oui, beaucoup. Ah, j'étais sûr. Je suis allé une fois, j'ai fait le tour en bateau, seul avec un Zodiac en hiver, c'était vachement... Ah, vous avez fait le tour, mais vous n'êtes pas allé à terre ? Deux fois, trois fois. Ah oui, quand même ? Et ils vous ont bien accepté et tout ? Ah, ils sont vachement gentils. Ah bah oui, forcément, oui. Non, mais agréable. Ah, monsieur de Kersen, ça fait plaisir de vous voir. Ah, c'est un honneur pour la Corse. Moi, il me dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, je suis là encore. Mais ils sont aussi, ils sont vachement agréables. Oui, oui. Ah, moi, je me suis trouvé dans des plans vraiment marrants, gentils. Que des mecs habillés en tenue bariolée, j'étais à l'impression d'être du René à la Guerre d'Algérie. Mais c'est adorable, c'est un pays magnifique. Vous voyez qu'on dit du bien de votre île, Philippe. C'est un pays... Je comprends, au moins les Corses, ils ont les couilles qu'ont pas les Bretons. C'est qu'ils envoient les parigots dehors à coups de pied. Parce que vous voudriez qu'on n'aille jamais en Bretagne, nous, alors ? Non, mais je voudrais que les Bretons soient un peu plus fermes. Parce que vous savez quand même que... Isabelle Motro, elle, elle s'est installée chez vous, hein, Isabelle ? Oui, mais moi, je suis dans le... Je suis pas vraiment touriste, hein. J'ai pas choisi le coin le plus touristique. Ah, où est-ce que vous êtes en Bretagne ? Dans le Finistère Nord. Ah, vous voyez ? C'est le plus beau pays du monde. Je suis d'accord. T'es où, là-bas ? Entre Brest et Morlaix. Mais c'est encore plus beau, c'est... Bah ouais, on est voisins, en fait. Ça va ta vie entre vacances en Bretagne et... Je sais ce que mes chiens vont faire ce week-end. Ah non, on va casser le motron. Allez ! Bah attendez, Isabelle. Alors, vous devez le voir passer, Olivier, de temps en temps. Vous savez où il habite ? Je sais pas où il habite, non. Je subodore, mais je sais pas exactement. Ça sent pas de si loin quand même, si. Vous savez pas où il habite, exactement. Mais oui, on doit pas être loin. On s'en fout, là. Je veux dire, c'est une émission... Moi, je réponds, mais question. C'est une émission internationale, ici. On parle de trucs, ça suffit, quoi. Bah t'inquiète pas, on va te demander où t'habites, quand même. C'était 14h40 sur Europe 1. Merci de nous avoir choisis pour accompagner votre journée. Tout de suite, le best-of dont va se gêner continue. Direction la Canobière. Avec Laurent Ruquier, c'est Chroniqueur. Europe 1, on va se gêner ? La question, 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, les chroniqueurs sont des cons. Alors attention, c'est facile, donc seulement 24 secondes. Et c'est à Marseille que ça se passe. Pourquoi rit-on plus particulièrement à Marseille, au lendemain des manifestations ? Les manifestations ? C'est lié à une entreprise en particulier ? Non, non, non. Parce qu'ils ont fait un drôle de trajet ? Non. Parce que c'est à Marseille. C'est les banderoles ? Il y avait un truc sur une banderole ? Qu'est-ce qui se passe toujours au moment des manifs ? Qu'est-ce qu'on fait ? On crie des slogans ? Ouais. On danse ? On chante ? On fait croire qu'on va à la grève, on reste à la maison ? Mais dans les médias, qu'est-ce qui se passe ? On vous dit ? Ah, on compte ? On compte les gens ? Donc là, il y avait plus par la police que par les manifestants ? Non, non, pas quand même. Il y avait le double. Il y avait le double. Pas le double. Il y a aujourd'hui un écart énorme à Marseille. C'est-à-dire que la police annonce beaucoup moins, et les manifestants annoncent beaucoup plus. Et ça fait un écart monumental à chaque fois. C'est dix fois plus. 30 000 personnes selon la préfecture de police, 320 000 selon les femmes. Ça, c'est quand même énorme. Comment vous expliquez la différence comme ça ? Parce qu'il y a toujours une différence entre les chiffres de la préfecture. Non, mais c'est ridicule, cette différence. C'est vrai, c'est grotesque, enfin, je veux dire. Mais même à Paris, les chiffres annoncés sont quand même extrêmement différents. On appelle ça du second degré. Ça veut dire, très avec douceur, que souvent, beaucoup de ces choses-là sont n'importe quoi. On est sur le n'importe quoi, donc on en rajoute et le message passe. C'est du surréalisme, en fait. Exactement. Ce n'est pas en compte à ce que tu comptes. Peut-être que les syndicalistes comptent quand la manifestation ne passe pas en plein et que les flics comptent deux heures après la manif. On ne sait pas. Vous croyez qu'ils comptent ? Non, ils sont aussi. Tu ne crois même pas qu'ils comptent ? Ils disent, bon, cette fois-ci, combien on met ? Allez, on met 300 000. Allez, vas-y, c'est vrai. C'est bon, marque-le sur le papier. Allez, venez, 300 000. Il y avait du monde. Et les faits qui arrivent, ils disent, pareil. Pareil. Où je suis assez fier, c'est sur les contraventions sur le stationnement. Il y avait eu, il y a eu carrément un article et une émission sur ça. Comme quoi, les Père Vanche, en fait, c'était la ville où il y avait le moins de contraventions. Il y avait une solidarité. Ils disaient, bon, ça va, je ne vais pas lui mettre... Je ne vais pas lui mettre... Je ne vais pas lui mettre... Ce n'est pas grave, il n'a dépassé que de 5 heures. J'étais assez fier, ils se sont fait tirer les bretelles. Parce que comme quoi, ça ne se faisait pas, c'était la loi, il fallait mettre des contraventions. Il y a les slogans qui étaient assez amusants aussi. On ne l'a pas seulement à Marseille, dans toutes les manifestations. Il y avait une affiche assez spéciale quand même. C'était l'affiche qui disait, on n'est ni Carla, ni Cecilia, on ne veut pas se faire baiser par le président. Je n'ai pas vu ça. C'est où ça ? Je ne sais plus où c'était. J'ai vu ça dans le journal ce matin. Des étudiants qui s'étaient déguisés en pancartes, en forme de paquets de cigarettes. Et on pouvait lire dessus, « Gagner des clopinettes nuit gravement à la santé, celle de votre entourage. » C'est super. C'est très beau, ça, oui. Ça, c'est pas mal. Et puis, il y avait aussi les militants socialistes qui chantaient sur l'air de... Je ne la connais pas bien. « Il était un petit homme pirouette cacahuète. » Non, c'est pas ça. « Il était un petit homme pirouette cacahuète. » Moi, j'étais au... Alors, ça donnait « Il était un petit homme à talonnette qui n'avait pas d'orientation. » « Qui n'avait pas d'orientation. » « Qui préférait la Jet Set, le CAC 40 et les patrons. » Ils auraient pu lire n'importe quoi, en fait. Heureusement, c'est pas Laurent qui était au début du défi. J'aurais pas su. Attendez, je vais la donner. Elle semble la connaître, Isabelle. Alors, c'est la dernière fois. On va faire ça sérieusement parce que c'est quand même sérieux. Alors, tu dis, il était un petit homme à talonnette. À talonnette, il était un petit homme qui n'avait pas d'orientation. Qui n'avait pas d'orientation. Il préfère la Jet Set, le CAC 40 et les patrons. Le CAC 40 et les patrons. C'est pas très bon, en fait. C'est un peu long. Ils sont pas en forme, les jeunes militants socialistes. Et puis, surtout que c'est bien moderne comme chanson. Oui, c'est ça. Est-ce que Fabrice, tu peux nous chanter de topinettes ? C'est ta chanson favori. Non, moi, j'ai manifesté à Boulogne. Il y avait plein d'hommes déguisés en femmes, par contre. N'importe quoi. Ouais, ça marche, le public a rigolé. On va se finir sur Europe 1. Laurent Ruquier. Ma maman, je crois qu'elle regarde la messe le dimanche. Ça m'a fait chier d'aller à l'église. Ma mère, elle dit, puis comme ça, au moins je voyage. Pourquoi ? Mais parce que c'est jamais la même église. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est de voyager. En France seulement, c'est tout le temps en France. Pas toujours, pas toujours. Et en plus, on voit des belles églises. C'est beau, une église. Et elle dit, on voit souvent la messe dans des belles églises, des beaux endroits. Et pour les hosties, elle prend un paquet de chips, comme un feuille. Moi, je vois la scène le dimanche matin. Hello Mode, elle met une petite pièce sur la télé. Il y a une corbeille. Il y a une corbeille sur la télé. Le Bénitier, c'est la baignoire. Vous ne moquez pas, Draymond. Non, et puis tu peux voter. Si vous préférez le Saint-Esprit, tapez un. Il y a des belles chansons. Mais oui, il y a toujours eu la messe à la maison le dimanche matin. C'est en français, là, toujours ? Toujours, ma mère est française, madame. Oui, mais ça pourrait être en latin. Attends, attends. Oh là là, l'autre, ma mère est française. C'est incroyable, Laurent. Tu vois ? C'est vrai que ça pourrait être en latin avec des réflexions comme ça. Ça, c'est vraiment le genre de gens qui... Non, Fabrice et moi, on est des vrais cathos. Ah oui, moi aussi, je suis catholique. Ah vous aussi, Titi ? Oui, oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas pu faire mon catéchisme parce que c'était le même jour que le foot. C'est un prédé après-médic. Il fallait choisir. Mais le plus catholique d'entre nous, c'est Ben Uchou. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Il y a T, il y a T. Et Michel ? Moi, je n'ai pas été baptisée, mais mon père adorait le jour du Seigneur. C'est vrai ? Oui, parce que ça lui remetait un petit goût d'adrénaline. Il était encore... Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ! Le dimanche à midi, il devait être bien remonté. Ah, il était bien remonté. Le lundi matin, il est arrivé au taquet. Moi, j'ai été élevée par des mécréants. Et je suis restée mécréante. On devrait revenir à la tradition, Fabrice. Oh là là, mon Dieu ! J'ai envie d'y aller à la messe, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il n'y a plus que des vieux. Moi, il y a des églises que je conseille, c'est les églises évangélistes. Nous donnons la foi tous les dimanches à 11h. Et nous construisons une ambassade pour les extraterrestres. Donc, vous pouvez envoyer vos dons. Alléluia ! Venez tous tous nus, c'est normal, c'est ma tradition chez nous. Attention, je ne veux pas faire un concours avec vous, Fabrice. Mais moi, j'ai eu l'aube quand j'ai été communiant. Vous étiez en aube, vous aussi ? J'ai eu l'aube, moi, j'ai eu l'aube. Il a eu l'aube. Je veux voir une photo. Ça devait être joli. J'étais en photo dans VSD la semaine dernière en aube. Les gens m'ont dit, mais ce n'est pas toi. Mais si, c'est moi, avec la croix et tout. Moi aussi, la grande robe blanche, je l'avais, quoi. Je voulais mettre une cagoule, il me disait, ça fait trop qu'il se l'aura. Avec des cheveux qui dépassent. C'est le seul noir pour le qu'il se l'aura. Il m'a allumé les croix. Ils ont cru que c'était un gros bonbon de l'émat. Ce qu'on fait, Fabrice, la semaine prochaine, on vient en aube. J'avais une photo. Parce que vous allez rentrer dans votre aube de quand j'étais petit. Bien sûr, moi, je rentre encore dans mon aube. Elle sera un peu courte. Ça ferait une mini-jupe. Ça va faire un peu courage. Ça va être joli. J'avais du mal. D'abord, les enfants étaient méchants avec moi quand j'allais au catéchisme. Comment ça se fait ? Pourtant, normalement, ce n'est pas fait pour être méchant, la religion. Mais oui, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Déjà, j'ai commencé à douter de la religion parce que je me faisais tapasser la gueule en allant au catéchisme. Je serais que j'avais réfléchi. Je suis sûr que vous étiez timide, Laurent. Mais oui, j'étais timide. Mais oui, alors évidemment, le timide on tape dessus. Eh oui, j'étais timide, introverti. Sinon, il reste timide, attends. Il me crachait dessus. Il me crachait dessus. Oh non ! Si, je me jume. T'es craché à béni. Il y a longtemps que je ne l'ai pas dit. Ça me revient d'accord. Chez les scouts, ils seraient fait attachés. Tu n'as pas été scouts ? Je n'ai pas été scouts. Il me crachait dessus. Et bien alors, en plus, la dame qui faisait catéchisme s'appelait Madame Guerrier. Pareil, ça me faisait... Voilà. C'était bizarre quand même. Oui, c'est bizarre. Non, mais j'avais peur d'aller au catéchisme. Vous ne vous rendez pas compte. Alors moi, je voulais y aller parce que moi aussi, tout le monde y allait. Et moi, j'adorais. Toutes mes copines allaient en retraite. À l'époque, on faisait des retraites. Oui, les retraites. Donc, les copines, elles partaient trois jours à la campagne avec le curéur. Elles se passaient des trucs bizarres. J'ai échappé peut-être à des trucs un peu curieux. Et puis, j'étais amoureux d'une petite fiancée qui allait à feu chrétien aussi. Alors, je voulais aller à feu chrétien. C'est quoi ça, feu chrétien ? Tu es amoureux d'une fille ? C'est quoi, feu chrétien ? Dieu existe ! Dieu existe ! Mais non, mais elle n'avait pas de seins encore. La preuve que j'aime les gonzesses, je vous adore ! Il aimait les filles avant le catéchisme, justement. C'est fait pour ça, si tu veux. C'était celle qui n'était pas en robe ! Je me souviens, alors là, c'était chez les sœurs. Elle était gentille. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Madame Barbare. Non, la sœur, elle disait, quand vous rentrez dans le bus, il faut faire un sourire à la personne qui astique les... Ça, je me souviens toujours de la personne qui astique les... T'es sûre que j'étais dans le bus ? Mais tu sais qu'il y a des drôles de souvenirs de catéchisme ? Ça me revient en même temps que je vous en parle ! T'es sûre que ce n'était pas une soirée un peu spéciale au Queen ? C'est une soirée un peu bonne sœur au Queen, et puis tu mélanges un peu tes souvenirs, quoi, peut-être ? La personne qui astique la rampe, là. Oui, la syqueuse, on l'appelle, la syqueuse ! Dans un bus, il y a la barre du milieu pour se tenir. On se tient bien, voilà, on se tient bien à la barre du milieu ! Des fois, elles sont sur les côtés, on se dit, tiens, c'est bizarre ! Elle disait, vous devez sourire, c'est ça, la vie, la générosité. Sourire à la personne qui astique la barre. Et le contrôleur, on lui mettait un petit billet dans le string, quand il tourne autour de la barre ! Vous gâchez tout, les souvenirs d'enfants, vous avez le respect pour rien. Et Fabrice et moi, on est émus de reparler de notre catéchisme. Je le vois bien dans le bus, Fabrice, aussi. J'ai cru longtemps en Dieu, si tu veux. Quand on me disait que Jésus avait vécu deux fois, j'étais super impressionné. Et quand j'ai vu que Pascal Sebran faisait la même chose, j'ai dit, c'est pas intéressant. Et parfois, ce sont les chroniqueurs de Laurent Ruquier qui poussent la chansonnette. Une spéciale pub tout de suite, c'est dans le best-of dont résumé sur Europe 1, bien entendu. Auditeur depuis toujours de Laurent et de ses équipes, m'écrit Simon. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, je me souviens de l'interprétation de Laurence Boccolini, façon cantatrice de Belle des Chants. À l'époque, j'avais mis comme musique d'accueil ce moment radiophonique dans mon répondeur téléphonique. Pourrait-elle, rien que pour moi, en réinterpréter quelques mesures ? Qu'il est bon, qu'il est créé, mot au fromage, dis donne, 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 belle des chants. Dis du nous-en, donne, oh oui, donne-nous-en. Donne, 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 dit belle, belle des chants. Ah oui ! Avec la crève. Il risque pas d'avoir beaucoup de messages sur son téléphone. Faut pas mettre ça ! C'est pas le mec qui chante topinette qui va commencer à donner des chants aux autres. Peut-être si Fabrice vous faisait topinette, après vous lui feriez version opéra, ça pourrait lui faire plaisir à Fabrice. Tu la connais ? Mais non, la connais pas topinette. Topi, topi, topinette, il faut garder tes lunettes. Topi, topi, topinette. C'est ridicule. Y'a pas d'air ? Et la levure vahinée, il suffit d'un petit peu de levure vahinée pour voir la pâte gonfler et l'entendre s'écrier. Vahinée, c'est gonfler. Ce que j'aimais bien, c'était Dans mon gars, y'a des fruits, tout ce qu'il faut. Dans mon gars, y'a de l'eau, oui, mais pas trop. Y'a des fruits, y'a de l'eau, y'a des fruits, tout ce qu'il faut, y'a de l'eau, mais pas trop. Et quand je fais de la purée mousseline... Oh oui, je l'adore, celle-là. Voilà, l'eau. Oh oui, faites-la, moi, oh oui. Et puis j'adore la purée mousseline, j'adore ça. Vous me la faites, la purée mousseline ? C'est tout. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Je fais un petit volcan avec du jus dedans. C'est beau, j'en fais moi parfois pour Joujou. Ça devient dégueulasse. De la purée. Vous la faites à la main, si j'ai de la purée. Dans son petit volcan. C'est de la purée ou des petits trous dedans, je comprenais pas ? Oh là là. Sinon, y'avait... Oh bah non, c'est quand même par vous Stevie qui allait être choqué. C'est quand même... C'est vrai que maintenant, Stevie à côté de Joujou, il fait hétéro. Ça, c'est vrai. Il y a plein de gens qui me l'ont demandé, ce qui se passait entre vous. Il n'est pas choqué, il est jaloux. Non mais c'est des vieilles pubs, c'est ça ? Oui, c'est de notre génération. Est-ce que vous vous rappelez de... Je voudrais faire un cadeau à ma femme. Il paraît que vous en avez reçu à nouveau. Oui, ma femme est en train d'essayer. Je suis au courant. C'est un bleu. Bleu comme l'aube. C'est quoi ? La vivacité. Le citron vert. Ah voilà, celle-là était grande. Je ne connais pas celle-là. Mais si, tu sais, ils rentraient dans une boutique. Et ils essayaient le PQ comme, tu sais, avec toutes les couleurs. Et Joujou, il dit, non, c'est les matelas. Mais non, ils ne rentraient pas dans un truc de matelas pour s'essuyer le cul sur les matelas. Tu connais, vous diriez la pub Mérinos ? C'est normal, c'était trop jeune pour connaître ça. La meilleure des pubs, c'est peut-être ce mail envoyé par un garçon qui s'appelle Simon, un jeune garçon, et qui écrit, Monsieur Le Chat, je vous remercie beaucoup pour le super cadeau que vous m'avez envoyé pour mes 10 ans. Mes copains vont être verts, je vous embrasse bien fort. Et on voit un petit garçon de 10 ans, donc j'imagine, avec devant lui l'album du chat dédicacé. On a l'impression que c'est Natacha Kampouche. Il est détenu. Pris en otage, libéré Simon. Pris en otage par Philippe Gueluc, qui l'a forcé à lire Le Chat. Mais c'est bien parce que c'est le livre que j'ai dédicacé la semaine dernière et ça veut dire qu'il les envoie. Il ne les garde pas pour eux. Est-ce que vous sentez la joie de vivre sur le visage de cette petite garçon ? C'est le cas d'où il fait facement plaisir. C'est ses parents qui aiment, tu sais. Alors ça tombe bien, oui Fabrice. Il donne envie de déclencher une alerte enlèvement quand tu vois ça. Ça tombe bien qu'on parle de pub dans cette émission dès le départ parce que justement, un auditeur me dit, cher Laurent, vos chroniqueurs du jour sont aussi des publicités vivantes pour des médicaments. Ah bon ? Par exemple, les culturistes peuvent prendre du boubou néor pour avoir des pectoraux à faire baver Titoff. Attention, ça fait pousser les cheveux. En revanche, pour continuer à monter un poney toute sa vie sans que les pieds touchent par terre, il y a la Joujou Vérine. Ça rétrécit tout. On peut aussi trouver du Bancolinix pour ressembler à l'Aïsa Minnelli jaune. Oh, c'est jaune, c'est gentil. Pour avoir un accent à la con et tenter le casting de Plus Belle La Vie, on peut essayer le Titofax. Attention, ça fait prendre du ventre. En cas d'allergie au chat, ne pas prendre du guélu con. Ça les attire. Enfin, pour se faire pousser les dents, rien ne vaut le Stivitan. Gros effet secondaire à prévoir. Certains suspendent leur Joconde dans leur chiotte. Bon, c'est plutôt amusant. C'est vachement bien. Il y a aussi Michelac qui prend le suppositoire Rukiax. Qui fond dans la bouche. Je crois que je vais me faire porter. Il y avait un temps. On avait dit plus de blagues sur Joconde. Sur les suppositoires. Est-ce qu'il a cité le Vermux qui remplace la Dragifuca ? Je suis passé dans votre émission au challenge des auditeurs hier. Je n'ai pas gagné. Je suis très heureuse quand même d'avoir pu parler avec vous Laurent. Le fait de devoir réviser l'actualité m'a obligé à relire la presse écrite. Chose que je ne faisais plus depuis longtemps. En s'intéressant à ce qui se passe dans le monde aux autres. Finalement, on se détourne de notre petit nombril. Ce n'est pas plus mal. Donc, je conseille à tout le monde de relire la presse. Comme j'ai été obligé de le faire hier pour votre jeu. Merci Laurent de m'avoir remis dans le droit chemin. Elle a bien raison. Et c'est un message qu'on pourrait nous écouter. Par exemple au Soudan, les enfants qui meurent de faim. S'ils s'intéressaient un peu à ce qui se passe dans le monde. Et d'ici là jusqu'à 18h30, c'est Laurent Ruquier et sa bande qui vous font sourire, vous font rire et parfois même réfléchir. On retrouve un nouvel extrait du Best-of dont on va se gêner sur Europe 1. Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Serge Chouraki. Serge Chouraki est un entraîneur qui a revu quelqu'un après 12 ans de bons et loyaux servicaires. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, il a entraîné quelqu'un. Et 12 ans plus tard, il a entraîné cette même personne. Et de façon plutôt efficace manifestement. Mais qui, Serge Chouraki, a-t-il entraîné ? C'est ma question. Et dans un instant, vous aurez l'occasion de lui poser des questions supplémentaires. Ah, super ! Moi, je le sais, on cherche... Est-ce que Serge Chouraki... Oh là là, mais il a un nom imprononçable. Est-ce que... Est-ce qu'il est orthophoniste ? Il entraîne des joueurs de foot ? Non, non, non. C'est des sportifs ? Non, non. Puis je ne vous demande pas des... Je vous demande une personne qui l'a entraîné, attention. Ah oui, non, mais attends, c'est pas... On fait déjà qu'on devine ce qu'il fait. D'accord, ok, c'est où il est parfait. C'est pas dans le domaine du sport. Si, 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 c'est dans le domaine du sport. Est-ce qu'il est... Mais elle a dit des sportifs, vous avez dit non. Non, mais... Non, mais il ne l'écoute pas. Je lui dis toujours non, à Isabelle. C'est de la natation ? Je lui ai dit oui, il y a 20 ans, je vois bien ce qu'il m'en coûte. Ah, vous n'allez plus à vous en défaire. Est-ce que le sport en question se pratique dans de l'eau avec un maillot de bain ? Vous voulez parler de la natation ? Oui, mais c'est pour faire durer, là. Pas du tout. Moi, je suis sûre que ça se pratique avec un kimono. Oui, alors allez-y, si vous savez. Eh bien, c'est le professeur de... De Chantal Duanot. Non, 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 non. De Chantal Duanot, qui vient de passer... Qui a des dames de karaté, enfin, en kata, pas en combat en kata. Mais je ne sais plus son nom. Bonne réponse de Marianne Sergent. Elle avait dit, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte ? Je lui avais dit qui c'était, et vous ne m'avez pas écoutée. Vous avez dit qui ? Je lui avais dit que c'était Chantal Joannot. Oui, mais enfin, vous l'avez dit une fois qu'elle avait dit que c'était... Enfin, vous n'avez pas vous engueuler entre vous. Oh non, pas Charlotte. Non, non, non. Petite regarde, elle aime de la peine. Je suis déçue. Mais j'ai là au téléphone, en tout cas, Serge Chouraki, qui va nous en dire plus. Sur le titre de championne de Mme Joannot, secrétaire d'État à l'écologie, qui donc, effectivement, a été sacrée à nouveau au stade Coubertin à Paris ce week-end. Bonjour, M. Chouraki. Bonjour. Alors, certains nous disent que ce n'est pas tout à fait du karaté. J'ai même entendu Guy Carlier, ce matin, se moquer un peu de Mme... Elle est bien placée. Oui, c'est alors là. Mme Joannot en disant que ce n'était pas tout à fait du karaté, que c'était du kata, c'est ça ? Oui, c'est magnifique, les katas, c'est encore mieux. Alors, expliquez la différence, M. Chouraki. Le kata, c'est un combat imaginaire contre plusieurs adversaires. C'est-à-dire ? On doit démontrer toute la technicité du karaté. Et on n'a personne en face ? Mais oui, c'est comme de la danse. C'est très joli à regarder, j'ai découvert. Je suis très fort en combat imaginaire aussi. Oui, c'est vrai. Ce que vous ne savez pas, aussitôt après la présentation, la démonstration technique, il y a l'application de ce kata. Et à ce moment-là, on a affaire à un véritable combat face à ses deux partenaires. C'est un kata marron, hein ? Et elle était dans la catégorie vétéran, évidemment. Non, absolument pas. Elle était dans le championnat de France classique. Ah bon ? Alors, on nous raconte des histoires dans la presse. On nous dit que c'est chez les vétérans. Il y a 12 ans, elle était dans le classique. Non, non. Elle était 12 ans dans le classique. Et aujourd'hui, donc hier, au titre de championnat de France, c'est le championnat de France tout à fait normal. Et vous, ça faisait 12 ans que vous ne l'aviez pas entraînée ? Elle s'entraînait parce que c'était quand même une sportive émérite. Parce qu'elle courait, elle faisait du vélo, etc. Et quand elle est revenue, elle s'est entraînée. Elle avait absolument rien perdu de sa technicité et de sa détermination qui a fait la différence, d'ailleurs. Bon, alors donc vous êtes un entraîneur fier et heureux. Fier, heureux. Et j'avoue que ça a été une des peut-être plus belles victoires de ma carrière. Je peux vous poser une question indiscrète ? Je vous en prie. Vous avez un frère qui a fait du karaté aussi ? Oui. Et vous avez été champion de France l'un ou l'autre ou les deux à un moment dans les années 68 ou quelque chose comme ça ? Oui. Et vous aviez une amie qui s'appelle Oïta Berda ? Ce n'est pas avis de recherche ici. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je voulais vous dire dans des années 60. Si vous pouviez lui rendre son peigne. Dans les années 64, on s'est sauté. C'était vous et lui ? Oui, je crois que je ne sais plus si c'est vous ou votre frère. C'est ça mon problème. En tout cas, c'était chez Oïta Berda et nous avions 16 ans. C'est une ancienne fiancée à vous peut-être qui vous parle. Et j'ai fait du cata beaucoup aussi. Pardon ? C'est un merveilleux souvenir. Oui, c'est un merveilleux souvenir. C'était très amusant. Et après, j'ai travaillé avec Goupil. J'ai fait du cata moi aussi. Oui, enfin bref, on se verra en dehors. Attention, elle a changé. Ce n'est pas vrai, j'ai le même poids. Lui aussi peut-être. Vous avez beaucoup changé, monsieur Chouraki ? Non, je ne pense pas, non. Ça vous fait plaisir de retrouver une ancienne fiancée aujourd'hui. J'en suis avouée. Oui, ça fait plaisir. C'est peut-être mon jumeau. Sa femme est très contente. Parce que votre frère était jumeau ? Oui. Oui ? Ah là là ! Non, je ne sais pas, vous donnez les détails. On peut penser qu'autre chose, nous sommes retrouvés. Ah si, maintenant que tu nous amies. Vous vous ressembliez beaucoup. C'est l'eau à la bouche, ça s'appelle. Ah, c'est drôle, ça. Alors, vous ne pourrez pas vous rappeler quelle des deux vous avez eu comme petite amie. Ça fait quelques années déjà. Ou comme petite amie. Je ne sais pas si c'était une fille bien, elle demandait peut-être le prénom, ça se fait, non ? Non, il s'est noire, je ne me souviens pas du prénom. Vous avez bien fait d'apnée, vous voyez ? Oui, je suis content, je suis heureux. Vous êtes célibataire ? Ah non, malheureusement. Mais votre femme n'est pas jalouse, peut-être ? Oh non. Dans le doute, éloignez-la du poste, quand même. Vous avez jusqu'à 16h pour trouver. Il y a péremption, il y a péremption. Mettez-la au cinéma, c'est le plus efficace. C'est marrant, ça. C'est à côté. C'est là où vous voulez. Mais c'est marrant quand même, cette histoire. C'est vial, le karaté, ça mène à tout. C'est rigolo, hein ? On va peut-être essayer de retrouver un ancien fiancé de Claude. Ça n'aura pas de mal. Pourquoi ? Il y en a eu tant. Non, mais en vie ! Europe 1 jusqu'à 18h30, c'est le best-of d'Onvest. J'ai né 8 mars 2010, c'était il y a quelques mois. Et Laurent Ruquier, toute sa bande, revenait sur la journée de la femme. Ce jour-là, Philippe apporte le café au lit à sa femme Nicole, comme il le fait quotidiennement. Et que se passe-t-il ? Charlotte ? Il la décapite. Il la décapite. Après 25 ans de mariage. Excellente réponse de Charlotte. Elle trie bien ce qu'elle retient. Le jugement a lieu à Arras, dans le Pas-de-Calais, ces jours-ci. Pendant 25 ans, Philippe a été le plus attentionné des maris. Il apportait le café au lit à sa femme Nicole quotidiennement, sauf qu'elle ne voulait pas faire l'amour avec lui. D'ailleurs, les tests ont prouvé par la suite, après cette décapitation, qu'elle était toujours vierge, puisqu'elle ne voulait pas consommer le mariage. Et elle s'est toujours refusée à lui. Et c'est vrai qu'on se dit que c'est assez terrible, cette histoire. Parce qu'il est toujours amoureux de sa femme. Bon, alors, la pauvre... Tu peux la mettre dans deux endroits différents. Est-ce que, quand même, une fois qu'il l'a décapité, il en a profité ? Au moins une fois ! Oh non, mais Fabrice et Bouet sortent de ce corps ! Non, mais tant qu'à faire ! Non, mais sans bisous, alors ! Non, mais on a envie de le... Pardon, je sais que le genre de... Non, mais ça se comprend. On va se sentir soutenu par vous, je pense. Il va nous dire... Oui, on le comprend, parce que ça fait 25 ans qu'il se refuse. Tu me coupes un petit peu de pain ? Ben non, tiens, je te coupe la tête. Parce que, justement, elle s'est refusée pendant 25 ans. Mais il y avait peut-être d'autres moyens ? Oui, mais à peine. Il ne sait pas ce qu'il lui a appris lui-même. Il le dit. Il avait le couteau. Il ne s'était pas le couteau à beurre. Non, mais tout de suite, il a dit, après un moment de sidération, il a appelé la mère et la sœur de son épouse par loyauté. Et c'est lui-même qui a contacté les services de police en s'excusant de l'horreur qu'il allait leur faire voir. Donc, vous voyez, c'est quand même pas commun comme histoire. Lui était au bureau de poste de province où il travaillait. Il a rencontré sa future épouse en 83. Et ils ont entretenu une relation harmonieuse. Sauf qu'il ne cédait pas à ses avances sexuelles. 25 ans, sa femme refusait toute relation. Et il voulait un enfant. Il avait déjà le prénom de l'enfant. Charlotte, c'est peut-être pour ça que vous avez retenu. Elle a refusé toute relation sexuelle. Nicole, qui était attachée de direction chez France Télécom. Comme quoi, c'est mieux pour elle. Comme ça, elle aura proposé de se suicider. C'est peut-être un suicide déguisé. Ils n'ont pas de chance. Mais en prison, c'est un détenu discret qui suit toutes les formations qu'on lui propose. Il continue de porter l'alliance de Nicole pour qu'il éprouve toujours un amour immodéré. Attends, excuse-moi, ce n'est pas un coup de folie quand tu décapites quelqu'un. C'est long, c'est dur. Tu ne peux pas... Non, justement, c'est long, c'est dur. C'était un peu son problème. Et je crois qu'il avait une passion pour Marie-Antoinette. Non, mais enfin, je veux dire, tu vois, ce n'est pas comme planter un coup de poignard. Décapiter, mais à quoi, à l'âge ? Le jour du drama, Philippe apporte le café au lit à sa femme comme il le fait quotidiennement. Oui, on t'a compris que c'était quelqu'un de bien. Et puis après, il dit, allez, vas-y maintenant, mouille-le. Comment il l'a décapité ? Avec quoi ? Pas tout de suite. Il y a une dispute qui éclate entre eux. Il repart dans la cuisine, il débarrasse le plateau et là, il se saisit d'un couteau et il revient dans la chambre. Tu ne décapites pas avec un couteau ? Et il lui tranche la tête. Mais si, un bon couteau à pain. Elle a dû résister, la fille. On ne met pas sa tête. Non, pour ça, elle était d'accord. Elle travaillait chez France Télécom aussi. On ne décapite pas avec un couteau, ça m'éprimait. C'était ça, retourner au boulot le lendemain, on la comprend. Non, mais vous vous rendez compte quand même. À portée. Ça, déjà, quand même, on peut s'allumer dans cette journée de la femme. Maintenant, j'ai la trouille parce que mon mari m'apporte mon petit-déj' tous les matins. Oh putain, pas intérêt à lui dire que le pain est mou ou pas frais. Attendez. Ça, ça m'intéresse. Qui a son compagnon ou son homme qui lui apporte son café tous les matins ? Pas tous les matins, mais ça arrive. C'est vrai. Il vous rapporte le plateau au lit et tout. Tu as vu ce qui nous attend, Isabelle ? Maintenant, je vais me méfier. Ce n'est pas vrai. On est sans quand même les maîtresses femmes. Pas du tout. Mon mari se lève très tôt. Donc, de toute façon, il va prendre son café dehors. Il en profite pour voir sa pute. Donc, certainement... Et il vient, il dit maintenant, je vais servir grand-mère. Un peu culpabilisé, il se dit, je vais lui ramener un petit-déj' frais, quoi. Mais ouais, mais je n'avais pas pensé à ça, moi. Ah ben non ! Claude, Claude, vous avez eu souvent le... Non, justement, je suis jalouse. Jamais. Pourtant, ce n'est pas les occasions qui ont manqué. Mais il faut déjà que le mec, il reste jusqu'au matin, quand même. Jamais, vous n'avez eu ? Ça ne m'est pas arrivé souvent. Ah ouais ? C'est triste. Ça m'est arrivé, je vous parle d'un temps que des mois de matin. Oui, ça m'est arrivé. Avec un set, je ne sais pas. Avec un karaté, ça serait beaucoup plus flatteur pour vous, mesdames, si vous avez enlevé le café des mains et pas apporté le café dans le lit, je ne sais pas ce qu'on demande à un mec d'amener le café dans le lit. Oui, c'est le temps de tourner. Il y a des mecs qui peuvent faire les deux. Et un poissonnier ! Moi, j'ai ma cafetière à côté du lit. Oui, c'est pour ça. Une cafetière, what else ? Et comme ça, je me le fais moi-même, toute seule. Moi, mon père, des fois, il m'a même le café au lit. C'est vrai ? Oui. Et alors ? C'est super, mais il n'y a rien d'autre. Qui c'est ton père ? Tu vis que c'est ton père ? C'était pas bon ? Plus maintenant, mais c'est le seul homme qui m'a apporté le café au lit. Oh ! Ah là là ! Moi, je me faisais mon orange pressée. C'est vrai ? Son père ? Tu connais son père ? C'est donc toi ? C'est incroyable ! Je suis ravie de vous dire que votre maman est une pute. 17h26, bonne fin d'après-midi avec Europe 1 et les meilleurs moments dont va se gêner. Nouvel extrait, on retrouve tout de suite Laurent Ruquier et Claude Sarotte qui a été déçu par la fête des grands-mères. Claude, vous avez plusieurs fêtes dans l'année. La fête des grands-mères, la fête des faves. c'est d'ailleurs, je crois. La fête des grands-mères, c'était hier. Eh ben oui, c'était hier. J'ai neuf petits-enfants, il n'y en a pas un qui a téléphoné. Il n'y a pas un de vos neuf petits-enfants qui a appelé ? Pas un seul. On remarque qu'ils n'ont pas été élevés dans cette tradition-là. Et quand même, vos petits-enfants, aujourd'hui, ils ont quel âge ? J'ai, enfin, Revella, donc c'est un peu à moi aussi. J'ai deux à l'arrière petits-enfants. Non, mais je vous parle des petits-enfants. Alors, les petits-enfants, à nous deux, on en a neuf. Oui. Non, je ne me rappelle pas. Tu n'as pas neuf enfants ? Petits-enfants. Non, des petits-enfants. Combien vous en avez ? Neuf ? Neuf. Vos petits-enfants, ils ont entre 20 et 40. Oui, c'est ça. Je serais que tu appelles rarement ta grand-mère à la fête des grands-mères quand tu as entre 20 et 40 ans. Non ! Pourtant, une grand-mère reste toujours une grand-mère quelle que soit l'âge. Mais non, pas du tout. J'en ai, mais non, neuf petits-enfants, donc il y en a des tout-petits vers deux ans, trois ans. Mais ça, c'est des arrières, ça. Oui, c'est pas tes enfants, non. Elle n'a pas un enfant de deux ans. C'est ça. Réfléchis, tu fais honte à tout le monde. Tu fais honte à toutes les femmes. Et les prénoms des neufs, Claude, petits-enfants ? Alors, c'est le médecin qui m'a dit si vous pouviez régulièrement. Alors déjà, il y en a trois. Il y a Benjamin, David et Simon. Après, tu as... Dans l'autre famille, dans l'autre famille, il y a Mohamed, Bogtar. Après, tu as Nathan. Attends, j'en suis déjà à quatre, c'est pas mal. Rachid. Non, Nathan. Nathan. Oui, parce que tu avais dit Zahra, il fallait faire... Zahra, il devait s'appeler Rabinovitch, il s'est inventé ce nom, Tristan de Zahra, magnifique. Après, merci, merci, moi, il a fallu trouver les noms aux enfants de Zahra qui collent. Après, on en attend. Quatre. On en attend. On en attend encore ? Éteigné la lumière, ça l'est fait venir. Non, mais attends, écoute, alors, comment veux-tu que je me retrouve ? On attend quatre. On en a quatre. On en a quatre. Après, il en manque cinq. Oui. Il y en a déjà deux qui s'appellent Raphaël et Guillaume. Ah, ben voilà, on en a sept. Plus que trois. Mais il n'y a pas de filles. Plus que trois. Non, plus que deux. Il n'y a pas de filles. Antoine, il n'y a qu'une Marion, la voilà, la seule fille, la jeune fille. Et c'est tout, là, c'est très bon. Il y en a dix. Mais tu m'étonnes qu'ils n'appellent pas pour la fête des grands-mères, ils ne vous rappellent même pas de leur prénom. C'est un règle très mignon. Ils sont adorables, mes petits-enfants. J'imagine, Claude. Oui, mais très, très gentil. Mais bien sûr. Sauf quand ils n'aiment pas que je les touche. Pourquoi ? Parce que, tu sais, les vieilles gens. Non, les enfants n'aiment pas qu'on les touche. C'est vrai. Ça dépend où est-ce que vous les touchez aussi en même temps. Non, non, non. Non, c'est vrai. Il y en a qui, par exemple, en l'air, je mets dans les bras devant les fous. Tu sens le campagne ! Tu sens le campagne ! Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge ! Auditeur contre chroniqueur. Sonia est au téléphone. Bonjour Sonia. Oui, bonjour. Sonia est à Landeda. À Landeda. Landeda, c'est dans le Finistère. Oui, la plus belle région du monde. Isabelle Motro a l'air de bien connaître. Et puis, c'est dommage qu'Olivier Carçon ne soit pas là parce qu'elle ne vous en aurait dit que du bien. Ah, j'imagine. Il n'est pas là. Vous faites quoi dans la vie, Sonia ? Depuis un an, je me suis installée et je suis dans une coopérative. Je fais de la réfection de sièges, relooking de meubles, création de bijoux et déco textile. Très bien Sonia, parfait. Pascal est à Marseille. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous faites quoi à Marseille, Pascal ? Moi, je suis technicien son. Je travaille sur les concerts, les spectacles. Il pose des questions à l'autre. C'est Sonia qui dit à son mari « Attends, il pose des questions à l'autre. » À qui vous parlez Sonia ? À mon fils. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous demandait à votre fils ? Il me disait « Ben alors ? » « Ben alors ? » « Pourquoi tu parles ? » Pascal, pendant ce temps-là, nous disait qu'il était technicien son. sur certains concerts d'artistes qu'on connaît ? Oui, ça arrive. Par exemple, vous avez fait qui récemment qu'on sache ? J'ai fait Goran Brégovic. C'est bien. Ce serait le plus connu qu'on ne connaît pas. C'est pas un footballeur ? C'est connu, c'est connu. Et dans les moins connus, alors on a peut-être des chances. Dans les moins connus, avec Goran Brégovic. Bon, en tout cas, voilà. Et vous trouvez que le son repas, ça vous va ? C'est bon ? Aucun problème pendant l'émission ? Non, ça a l'air d'aller. En tout cas, vous passez bien dans le micro, c'est parfait. Je vous demande simplement de me compléter ces deux noms pour en faire un trio, Sonia et Pascal. Si je vous dis Maurice Leroy, René Rouquet, vous complétez par Maurice Leroy, René Rouquet. Quel est le troisième... Maurice Leroy, René Rouquet. Oui, ça y est, il tape sur son ordinateur. Quel est le troisième nom qui va permettre de compléter ce trio dont on a beaucoup parlé ce week-end ? Rachida Dati. Rachida Dati, bravo Pascal ! Mais pourquoi ? Expliquez Pascal. Alors, attendez, je vais vous expliquer ça. Je mets Google en plus gros. Je vais vous aider, ce sont les trois parlementaires français chargés d'observer le scrutin à Bagdad. Maurice Leroy, député Nouveau Centre du Lévoir-et-Cher, René Rouquet, député socialiste du Val-de-Marne et Rachida Dati, député européenne, étaient les trois parlementaires désignés qui ont visité des centres de vote toute la journée. D'ailleurs, ils n'ont trouvé rien à redire à part effectivement qu'ils avaient peut-être un peu les pétoches quand même parce que Mme Dati a reçu quand même un texto de Jean-Pierre Raffarin qui disait « Fais gaffe à ta peau ! » Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle bronzait au soleil ou si c'est parce qu'elle avait peur des bombes, mais « Fais gaffe à ta peau ! » lui a envoyé Jean-Pierre Raffarin. C'est écrit dans cet article signé Frédéric Gerchel du Parisien. Raffarin a envoyé un texto à Mme Dati « Fais gaffe à ta peau ! » Les bureaux de vote ont fermé à 18h en Irak et c'est vrai que c'était quand même évidemment un peu chaud ces élections sous tension. Sonia, vous auriez pu trouver ? Oui, j'aurais pu trouver surtout que j'ai épluché depuis ce matin qu'on m'a prévenu j'ai épluché toute l'actualité mais bon, tant que là, il faut éplucher les pommes de terre pour midi maintenant. Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Alors en ce moment c'est Secret Story mais il y a quelques mois c'est la ferme célébrité qui faisait parler d'elle qui n'a pas échappé à l'équipe de Laurent Ruquier avec ses chroniqueurs. Un nouvel extrait du best-of dont on va se gêner. Pour votre santé, répondez au moins à 5 questions et interrogations par jour. Europe 1, on va se gêner. Quelle personnalité a appelé récemment à voter pour sa sœur ? Pour sa sœur ? Quelqu'un dont la sœur fait de la politique ? Non ! Ah Céline Dion ! Céline Dion ! Pour Claudette Dion dans la ferme. Pour Claudette dans la ferme. Bonne réponse de ce qu'il y a. Ça a marché elle a récolter 40% des chiffres. Moi je n'ai pas vu mais on a vraiment vu Céline Dion ? Non, par téléphone. Ah on l'a entendu. Ce qui fait qu'on peut se dire aussi que c'est une imitatrice. C'était peut-être Sandrine Alexie. C'est Sandrine Alexie. On n'a pas vu la voix, non. Inimitable. C'est ça que s'appelait ma sœur Chary. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Parce que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. C'est grande sœur, je l'adore, je l'adore. Elle a dit ça ? Oui, elle a dit un gros bec, vraiment formidable, ma sœur. Oh là là, mon Dieu. Mais ils sont tous comme ça dans la famille. Il faut dire qu'ils sont huit ou neufs quand même. Je crois qu'il y en a une dans chaque émission de télé-réalité dans chaque pays. Céline Dion, elle ne déborde pas contrairement à René. Mais René, il est aidé, non ? Il est pas un peu aidé ? Et c'est Miss Dominique qui en a fait les frais parce qu'elle n'avait pas de sœur célèbre, elle, pour la soutenir. Miss Dominique a été virée contre Claudette Dion dans la ferme Célébrité. Alors elle, c'est vraiment pas de bol. Elle arrive, elle repart. Oui, c'est trois jours d'affecter que je suis dans le fait. Vous avez regardé vos TV ? Que la fin. Peut-être, il paraît qu'elle est calculatrice quand même un peu. Elle est maligne, c'est vrai. Elle naît un peu mauvaise. Ah oui ? Elle manipule. Elle naît du... Oui, oui, mais elle a un sacré caractère. Mais moi, j'aime bien Claudette Dion. Après tout, ça la rend sympathique. T'as bien la traité, toi ? Oui, j'aime bien les personnes âgées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas de ma faute, j'aime bien. Respect, quoi. Ah, donc c'est la sœur aînée de Céline ? C'est la sœur aînée. Mais on en a un coup dans les carreaux déjà. Je sais pas quelle âge elle a. Celle est la paquette, Abdaval ? Je sais pas, mais elle a 50... Attends, te prononce pas. Elle te prononce pas parce que tu viens de dire des conneries. Elle doit avoir au largement 60. Miss Dominique, en tout cas, elle va pouvoir continuer, nous dit François, à défendre sur scène son album. Ça, c'est sûr, elle va pouvoir continuer. Si j'étais moi sorti au mois d'août dernier, ça c'est pas bon signe. La pauvre, c'est terrible parce que depuis qu'elle a perdu tout ce poids, j'impression qu'elle a perdu aussi des gens. Mais il faut pas maigrir dans ce métier. Mais non, mais je suis d'accord. Non, il faut maigrir. Non, mais là, c'est toujours pareil. C'est quand tu, je dirais, quand tu te présentes la première fois aux gens et que c'est aussi ça qui leur plaît, il y a plein de gens qui sont contents de voir, si tu veux, des femmes qui s'assument pour les mecs encore parce que maintenant elle est devenue quand même pas mal. Est-ce qu'elle a récupéré des mecs et est-ce qu'elle a pas perdu toutes les filles qui l'écoutaient parce qu'elle était plus grosse qu'elle ? Faut pas changer, regardez. Moi, je dis toujours à Mimati, il faut plus grandir maintenant. Tu sais quoi ? Elle t'a écouté. Elle est trop merveilleux. Non, mais t'imagines. Elle a perdu 70 kilos en un an et demi. La pauvre Velvette, elle avait pas le moral. Et Christophe Willem en a même pas récupéré un. Tu n'es pas en compte ? Elle a perdu deux Joujous. C'est quoi ce qu'il y a de con ? Tout s'est excité, excuse-moi. Il ne faut pas vous exciter sur Joujou comme ça sans me demander l'autorisation. Chimène Baddy, c'est pareil. Chimène Baddy, pareil. Alors donc, ça veut dire que les chanteuses comme Nana Mouskoury ou Méraille Mathieu ont eu raison de garder leurs deux cheveux, leurs lunettes et leur public n'aurait pas accepté qu'elles changent et qu'elles sortent de leur car. Elles ont raison. T'enlèves quelque chose aux gens qui t'aiment. Tu imagines pour sa carrière Mireille Mathieu ? Ça fait plaisir à celui qui te regarde de se dire elle est comme moi où je peux être comme ça aussi. Il y a quelque chose qui te décomplexe. Et donc, quand ces gens-là tout d'un coup changent, tu perds le repère qui a fait un tronche d'hommage. Sonia Dubois. Ah oui, Sonia Dubois. Elle était belle parce qu'elle était enveloppée, parce qu'elle était forte et puis d'un seul coup elle devenait normale et d'une banalité affligeante ensuite. Non mais la pauvre Mireille Mathieu, rendez-vous compte pour sa carrière, elle n'a jamais pris un bain de soleil. Elle ne sait pas ce que c'est qu'avoir le téton qui chauffe au soleil. La mère, elle dit... Non mais... Non mais c'est vrai. Attends, elle a peut-être eu le téton qui chauffe parce que ce qu'elle ne mettait pas au soleil, c'est sa figure. Oui. Je ne comprends pas le rapport. Mais non, elle ne s'expose pas du tout au soleil. Je ne vois pas pourquoi le rapport. Il veut dire qu'elle a préservé son image, son scie, son métro au soleil. Il ne faut pas qu'elle ait une ride et tout, elle ne va jamais au soleil et c'est une enfant de la lune. C'est une enfant de la lune. Oui. Elle est con, mais tu ne comprends pas avec Clara Morgan. Quelle poésie. Non mais c'est vrai, c'est triste de jamais prendre un pot au soleil comme ça. Elle a l'air gentille quand même. Elle a l'air. Elle a l'air. Elle a la concorce. Il y a deux survivants, c'est Mireille, Mathieu et Stevie. Et la pauvre Mireille, Sarkozy, elle est arrivée sur l'estrade. Mireille, elle était en bas et j'étais juste à côté d'elle. Elle était bousculée par tout le monde. On lui marchait littéralement dessus. On disait qu'elle était là dans sa robe de soirée à tout pailleté, le chignon impeccable. C'est le chignon. Même quand t'as mis sa tête de côté, il reste droit. Et le best-of d'On va se gêner continue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Alors toute l'année, vous le savez, Laurent Ruquier teste la culture de ses chroniqueurs. Tout de suite, une nouvelle question. Europe 1. On va se gêner. Presse. Mag. Feuille de chou. C'est la question d'actu. Pour quelle raison on se précipite en ce moment à Garges-les-Gonesses depuis mi-février ? Il y a un médium ? Non. Une mine d'or ? Non. C'est quelqu'un qui habite là-bas ? Oui, il y a des gens qui habitent là-bas. Non, mais on va voir quelqu'un là-bas spécialement. Je me doute bien. Oui, il y a quelqu'un. Non, Garges-les-Gonesses, ça existe. Il y a un mec qui habite à Garges-les-Gonesses. C'est ça ? Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un, un homme politique, une star qui s'est installée là-bas. Pas spécialement. Ce n'est pas une personne en particulier, qu'on va voir. C'est un homme politique. Ah, un peu. C'est un hommage à une personne. Ce n'est pas un hommage. Les bouddhistes, ce n'est pas un rapport avec... Avec les joyeux bouddhistes de Garges-les-Gonesses. Ah, les bouddhistes. Les joyeux bouddhistes. L'amicale bouddhiste. Non. Parce que l'eau potable est très très bonne. Non. Est-ce que ce n'est pas là-bas qu'il y a la Vierge qui pleure dans le salon ? Ah, de l'huile d'olive. Qui pleure de l'huile d'olive. C'est là où il y a la Vierge qui pleure de l'huile dans le salon. Bonne réponse de Jérémy Michalak. L'icône pleure de l'huile. Les incroyables larmes de l'icône. C'est un miracle qui remonterait à la mi-février. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, non. Ce n'est pas un miracle. Ah si, quand même. Avoir de l'huile gratos pendant des semaines et des semaines. Vous en êtes compte un peu ? Ah, ben oui. Tu viens avec un peu de vinaigre, avec un peu de moutarde. Vous n'y croyez pas, Jérôme Bonaldi. Non, non. Je n'y crois pas. Mais pourquoi ? Vous avez vu, il s'est marqué verseret quand même. Ah ben oui, verseret. On n'a pas la preuve. Mais quand même, si on met un petit coton derrière la toile et qu'on laisse le petit coton, il est humide au bout de quelques heures. Et est-ce qu'il y a du balsamique sur l'autre oeil ? Et au niveau de la bouche, tu lui mets un peu de mozza. Ça ne doit pas être mauvais. Non, écoutez, franchement, vous êtes en train de salir la Vierge. Mais surtout, ce n'est pas salir la Vierge, c'est salir les gens qui prétendent qu'il y a de l'huile qui coule de la toile. C'est tout. Enfin. C'est peut-être la peinture. Une sainte femme comme ça qui soint très huile de nuit. Ils n'ont pas un problème de chaudière ? Il n'y a pas un tuyau de chaudière qui passe derrière le tableau ? Il y a un problème de chaudière. Qui fait couler. Comment ça fait ? On dit de l'huile vierge, d'ailleurs. Oui, extra-vierge. Première pression à froid. Voilà, c'est ça. C'est de l'extra-vierge. Avec la pub, puis j'ai tout l'amour que j'ai pour toi. C'est plus fort. Chaque jour. Non, mais c'est dans un modeste pavillon de la famille Alta d'Ingo. C'est toujours dans un modeste pavillon. C'est jamais dans des palais que ça se passe. Enfin, quand même, ça fait 23 jours que ceux qui approchent l'icône de la Vierge qui pleurent voient quand même assistent au miracle. Coincés dans un couloir sombre. Un sombre ? Un petit tableau en bois représentant la Vierge Marie suscite la curiosité de tous. Ah, ça fait vrai. Suint un liquide qui pourrait s'apparenter à de l'huile. On ne dit pas que c'est de l'huile, mais voilà. Ce sont des chrétiens orthodoxes très pratiquants, originaire de Turquie, chez qui ça arrive. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a la photo de la famille dans le Parisien. Là, je vois un, deux, trois, quatre jeunes femmes, la maman, enfin, trois jeunes filles, la maman, peut-être le frère. Ils sont cinq en tout sur la photo. Et il y en a une sur la photo. Elle s'est fait piéger par le photographe parce qu'il y a une des gonzesses et elle s'est fait roi. C'est elle qui est réveillée la nuit quand les parents refont le plein. Ce n'est pas la première fois que ça arrive quand même, Jérôme Bonaldi. Ça arrive très souvent. Il n'y avait pas une branche de pain qui avait une forme de... Mais c'est une sculpture de la Vierge qui pleurait du sang. Tout à fait. Non, souvenez-vous, il y avait aussi le prêtre qui s'asseyait sur un siège et quand il se levait, il y avait la tête de Jésus qui était sur le siège. Il y a eu le croque-monsieur. Il ne le faisait pas à chaque fois. Il ne le faisait pas à chaque fois. Et celui qui dure le plus longtemps c'est les saints suaires de Thurin quand même. Ça marche encore. Stevie, votre joconde, elle pleure de temps en temps ? Non. Du ketchup ? Quand tu pars en vacances ? Non, je ne sais pas. Non, ça serait l'autre tableau qui représente Marie avec Jésus dans ses bras. Des fois, il me fait peur ce tableau quand je passe. Ah oui, pourquoi ? Quand j'ai dans ma chambre, je ne sais pas. Je prie toujours la Sainte Marie, c'est terrible. Je ne sais pas, sinon je culpabilise. C'est terrible. Je ne sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce que vous lui demandez tous les jours à Marie ? Rien, j'ai appris. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Mais Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Mais c'est ça que je lui dis. Je l'ai appris. Elle nous en a remarqué. Est-ce que tu lui répétais toujours la même chose ? Non, je lui disais prenez soin de vous, pensez à vous. Tu dois avoir tellement de choses à confesser. Parce que tout le monde lui demande tellement de choses que moi je lui dis écoutez, pensez à vous, prenez une semaine de vacances. Ça, c'est sympa. Mais c'est vrai. Attends. Ça, c'est vachement sympa. Je vais vous faire une croisière sur le Rhin. Tout le monde demande. Après, je prends un bébé avec bougie de chez Ikea et j'ai à la cathédrale. Voilà. C'est marrant parce que tout le monde demande des trucs. Lui, il dit mais non, prenez soin de vous pour donner des vacances. Mais oui, c'est vrai. C'est un bon croyant. Ça, c'est vachement sympa. Et normalement, on prie toujours pour ses ennemis et pas pour ses amis. Excusez-moi, mais ce que veut le pape, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui lui demandent des choses à Marie. Et pas que des gens lui demandent de moins en moins de choses. Visiblement, les gens veulent qu'il y ait de plus en plus de gens qui prient. C'est bien ça le problème des catholiques. Oui, mais bon, quand quelqu'un comme moi, qu'est-ce que tu veux qu'il demande ? Oh, j'ai des vagues idées, va. Je demanderais bien si son fils est gay, mais il est mort. Et bienvenue sur Europe. Insimulé de nous rejoindre. Le best-of d'Onvas-Géné qui continue jusqu'à 18h30 et tout de suite, Laurent Ruquier, c'est chroniqueur, parle de philosophie, mais avec un prof particulier. Oh là, on va parler philosophie puisqu'on pourra avoir des coups de philo sur les idées reçues quotidiennement grâce à une petite fille. Mais la petite fille de qui ? Est-ce que c'est la petite fille d'un philosophe ? Non, justement. Qui va donner ? Quelle petite fille ? La petite fille de Louis de Funès. Oui, c'est ça. La petite fille de Louis de Funès fait de la philo. Bonne réponse. de Jérôme Bonaldi. Elle s'appelle Julia. Julia de Funès. Elle publie d'ailleurs aux éditions Michel Laffont un bouquin qui s'appelle « Coups de philo sur les idées reçues » et ils en ont fait une chronique qui sera diffusée chaque jour sur France 5 vers 17h40 et c'est la petite fille du célèbre acteur. Et elle va faire les grimaces comme lui. Tout ça, il s'en explique. Ça serait rigolo quand même. La critique de la raison pure. Le rire et le propos de l'homme. Ça serait merveilleux. Mon Dieu, mais ça n'est pas possible. Socrate, Socrate. Platon, 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 Platon. C'est rigolo quand même. Peut-être elle aurait dû changer de nom. Mais moi, j'ai toujours imaginé les pilotes de ligne par exemple parce que je sais qu'il a un fils pilote de ligne. Il avait un fils médecin qui nous a assez fait chier il y a un ou deux ans. J'ai toujours rêvé d'entendre le commandant de Funès et son équipage parce que je trouve que ça doit être génial dans l'avion. Le commandant de Funès. Ça fait moins peur que le commandant Ben Laden vous voyez par exemple. On est d'accord. C'est comme le commandant montagnier. Un avocat qui s'appelle Zavata par exemple. Tu vois, Commido Fils. Maître Zavata va vous défendre. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. J'hésite. Vous connaissez quand même Louis de Funès, Stevie ? Je ne sors pas d'Uranus non plus. Oui, je connais Louis de Funès. Il s'agit bien de ses planètes. Oscar. Tu ne sors pas de quelle planète ? D'Uranus. Uranus ou Pluton si tu préfères. Ou Jupiter. Comme tu es assez lunatique peut-être il faut bien huit lunes. Ce n'est pas votre génération. C'est ça que je veux dire. Quel film vous aimez de Funès ? Il y a la soif de l'or. La soif de l'or ? L'avare, pardon. La soif de l'or. Non, ce n'est même pas l'avare. Il n'est pas encore dans les citations. C'est la soif de l'or. C'est la folie des grandeurs. La folie des grandeurs. La soif de l'or. Maurice Accraffamesse, je crois. Non, il y a la soif de l'or. Non. La folie des grandeurs. L'avare, Joe. Non, il n'y a pas l'avare. Il y a Joe. Mais non, il y a Joe. Il y a Ibernakus. 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 Il fait des cubes à l'or. Toi, c'est un film de boule que tu as vu. Ibernakus. Non, mais je ne fais pas exprès. C'était Ibernakus. Ibernakus, ce n'est pas avec de plus. Je ne le fais pas exprès. Vous commettez la même faute que je commettais moi-même en arrivant à Paris. On m'a repris pendant 10 ans. Maintenant, je ne la commets plus. Mais on ne doit pas dire Jean ne fais pas exprès. Mais je ne le fais pas exprès. Il a dit Jean ne fais pas exprès. Moi aussi, je disais ça quand je suis arrivé. On est comme ça en province. Tu sais qu'il faut voyager. Et Rabi Jacob ? Rabi Jacob, mais bien sûr de tout ça. Le corneau, évidemment. Avec Bourguine. La grande ? La grande évasion. La grande patrouille. Parce qu'il me dit évasion. Il a fait l'idée à la grande Zoa. Et le gendarme de Saint-Pro ? Père. Vous voyez, il n'en met pas tout à fait on apprend ici. Non, mais quand même les films de Dauphinès, même les gamins, enfin tout le monde connaît. C'est mythique. Eh bien, vous nous rassurez. Sa petite fille, Julia Dauphinès, je vous rassure, France 5. Et les fantômes aussi. Ah oui, les fantômes. Oui, moi je les ai achetés. Un homme perché sur sa voiture aussi. L'homme perché, je crois. Sur un arbre perché, ça s'appelle. Il est nul ce film. C'est le seul film de Dauphinès que j'ai détesté. Avec Alice Saprich aussi dans ce film. Et la soupe au chou. Et son fils d'ailleurs qui est dans la voiture aussi. Ah, c'était le fils d'Alice Saprich ? Non. Saloui de Funès. Elle n'avait pas d'enfant. Ah oui, je me disais aussi. Il y a baleine ce caillou. La petite fille de Funès, Julia de Funès. Et dans Fantômes, il y avait qui au côté de... Ah, Jean Marais. Voilà, là il connaît. Et de Mougeot aussi. Brigitte de Mougeot. Mais non. Milène de Mougeot. Milène de Mougeot. Brigitte de Mougeot. Milène de Mougeot. La grande Brigitte de Mougeot. C'est l'écart. Avec tous ses noms, avec les titres et ses noms. La fille de Papier Mougeot. On dirait une vidéothèque c'est ça que je coute. Tu me rappelles ma grand-mère, mais ma grand-mère était polonaise. Elle parlait très mal le français. Elle déformait tous les noms. Non, parce que c'est de la sympathie. Sauf que t'es née en France. C'est de la sympathie, il y aura un petit jeune qui dira qu'il a animé des grandes émissions de radio et de télé et qui ? Le grand Roland Rookier. Il est 18h02 et Laurent Rookier et toute sa bande sont encore là jusqu'à 18h30 pour le best-of dont va se gêner. Et attention, tout de suite, vous risquez d'avoir la chair de poule puisqu'il est question d'insectes. Europe 1, on va se gêner ? La question, 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Un sondage réalisé par Internet auprès d'un échantillon représentatif de la population de 1034 personnes nous indique, c'est un sondage Ipsos Vito, que 69% des Français ressentent du dégoût vis-à-vis des insectes. Et alors, on a la liste des insectes qui dégoûtent le plus les Français. En tête d'huile parade, des insectes qui dégoûtent le plus les Français. La blatte, le cafard. Les cafards arrivent en tête. Et puis, un peu derrière, il y a les abeilles, les guêpes et les araignées. Mais en deuxième position, derrière les cafards, quels sont les insectes qui dégoûtent le plus les Français ? Avant les abeilles, avant les guêpes ? Non. Les morpions ? Non. Les punaises ? Les acariens ? C'est dans les instrets ? Ce n'est pas forcément des gouttes, c'est ce que craignent les Français. Les acariens ? Les frelons ? Non. Non, les chiens qui font sur les trottoirs. Les scarabées ? Je crois que ça ne pique pas. Ça ne pique pas. C'est moche ? Les coccinelles ? Je ne sais pas si c'est moche, je crois que je n'en ai pas vu beaucoup de ma vie. Les scarabées ? Les papillons ? Les papillons, non. Mais il a déjà vu un papillon ? Je ne sais pas, il a vu qu'il y a. Tu n'en as pas vu ? Ouah, tout est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. C'est pas vrai, j'allais chasser les papillons dans le champ à côté. Attends, ça c'est intéressant. Vas-y, raconte. Les criquets ? Vous avez même détaillé la chasse aux papillons. Les papillons les moches, les jaunes avec des taches noires. Non, ça c'est des fleurs. C'est à Paris, nous. Vous n'avez jamais vu de papillons ? Dans Paris, il n'y a pas beau. Oui, il n'y a pas des tonnes. Nous, on allait chasser les papillons. Les jaunes avec des taches noires. On les ramenait à la maison puis ils desséchaient dans l'appartement. Bah oui, enfin les pauvres. Les jaunes avec des taches noires. Les cigales ? Non, ça c'est pas le guépard. Avec son petit filet. Les cigales, les criquets, les sauterelles. Ah, les souris. C'est pas l'insecte. L'insecte, on fait mieux. Le scarabée. L'astico. Les mythes ? Les mythes ! Bonne réponse de Laurence Boccolini. Christine Rollard est au téléphone. Elle est ana... Ah, j'arrive même pas à le dire. Pardon, madame. Aranéologue au Muséum d'Histoire Naturelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas spécialisée dans les insectes en général mais dans les araignées en particulier. Eh oui, effectivement. Oui, les insectes et les araignées sont différents. Les araignées ne sont pas des insectes. Elles sont assimilées. Mais bon, ça fait grosso modo partie des arthropodes. Les animaux à pattes articulées. Pourquoi dans ce sondage sur les insectes, on nous met les araignées à votre avis ? Parce qu'en fait, les gens effectivement assimilent... D'ailleurs, j'ai entendu une de vos invitées dire tout de suite les araignées quand vous avez parti de parler des insectes. Parce que c'est souvent en fait assimilé aux insectes alors qu'elles sont... J'aime pas ça. Alors en fait, l'araignée est un insecticide naturel. C'est le contraire d'un insecte. Eh ben voilà. Par contre, effectivement, les araignées sont très utiles dans les habitations parce qu'elles peuvent manger des insectes, elles par contre. C'est vrai. parfois nuisibles pour la santé. Donc, vous conseillez de garder les araignées à la maison ? Eh oui. Même si ça ne plaît pas forcément, il vaut mieux les garder. Même si les toiles sont un peu saines, quelquefois, il vaut mieux garder ces insectes. Il faut les nettoyer, les toiles. Il faut les enlever. Oui, du piste. Après, l'araignée peut se réinstaller, pas de problème. Vous en avez chez vous des grosses araignées, des migales, des trucs comme ça ? Non, parce que je n'aime pas forcément les voir en terrarium. Je préfère aller voir sur le terrain, mais les araignées classiques de nos maisons, je les laisse, oui. Qu'est-ce qu'on peut voir au muséum d'histoire naturelle comme araignée ? Il y a un vivarium où on peut voir effectivement des grosses migales tropicales et puis moi, j'ai également quelques migales ici dans le laboratoire. Mais autrement, c'est effectivement surtout des collections d'animaux qui sont morts. Donc, les araignées sont mortes dans l'alcool et servent à la recherche. Donc, c'est un peu différent. Les mythes, ça, bon, ce n'est pas votre spécialité, mais vous comprenez que ça fasse peur aux Français ? Oui, parce qu'en fait, les mythes, ce sont des petits insectes, mais souvent, c'est un peu gênant. Souvent, dans les habitations, ça va soit dans les denrées alimentaires, soit dans les vêtements, ça fait des dégâts un petit peu. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours très agréable. Les gens qui ont peur des mythes, c'est bien les mythomanes, c'est ça ? Ça doit être ça, oui. Madame Christine Rollard est taranéologue. Comment on se spécialise dans les araignées ? Ça vient comment, ça ? Moi, un peu par hasard sur les araignées, mais bon, j'aimais beaucoup la nature et tout ce qui était animaux et voilà, quoi. Une circonstance de la vie a fait que j'ai choisi les araignées. Vous avez une malformation, vous avez huit pattes, je crois, en fait. C'est très très poilu. C'est justement une des différences entre les insectes et les araignées. C'est effectivement que les araignées ont huit pattes et les autres n'en ont huit. Oui, et quand on arrache deux pattes à une araignée, ça n'en devient pas pourtant un insecte ? Eh bien non, pas du tout. C'est un peu repoussé d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une belle toile chez Louis Signé Léonard. Moi, je les laisse aussi les araignées, mais j'enlève quand il y a trop de poussière sur la toile. En revanche, une chose, est-ce qu'il y a des... Avec le plumeau, disait... Non, avec une tête de loup. Enfin bref. Une quoi ? Une tête de loup ? C'est quoi une tête de loup ? Une chose, madame, est-ce qu'il y a des araignées qui peuvent être potentiellement dangereuses si elles nous piquent sur notre territoire ? Oui, plein de toutes ! Est-ce qu'il y a des araignées mortelles pour l'homme en France ? Eh bien, il n'y a pas d'araignées mortelles en France, ni au monde d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu des cas mortels, mais sur les 40 000 espèces d'araignées, il y a quoi ? Une quinzaine seulement qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et en France, on en a 1 600. Il y en a certaines qui peuvent mordre. Alors on parle plutôt de morsures que de piqûres et puis qui peuvent mordre et puis faire des petits dégâts. Mais il n'y en a pas vraiment de dangereuses et pas mortelles en tout cas. C'est Yves Duteil qui a dansé et chanté la tarantule, non ? Comment ça s'appelait la chanson ? Moi, j'avais la tarantule, le tulle. Mais d'ailleurs, il sera en concert à la migale très bientôt en Paris. On vous remercie, Christine Rollard. Oui, merci beaucoup de s'occuper des petites araignées. Oui, merci beaucoup. Aranéologue, c'est pour moi, au Muséum d'Histoire Naturelle. N'hésitez pas parce qu'il y a d'autres choses que des araignées au Muséum d'Histoire Naturelle. Il n'y a pas de mythe. De temps en temps, on nettoie quand même. Oui, oui. On vous envoie un sauf et vous remercie. Christophe Donves-Géné continue avec tout de suite un petit peu de football. Andrea Vaza est un footballeur qui vient de fêter son anniversaire. Mais où a-t-il invité sa quinzaine d'amis à fêter son anniversaire ? Dans la vitrine d'un couturier. Il vit dans un appartement qui est entièrement vitré qui est la vitrine du couturier à Milan. Excellente réponse de l'once de Paulini. Vous avez vu ce papier dans Libération ? Oui, mais ils en ont parlé aussi via Manzano ou je ne sais pas quoi à Milan dans la rue qui est l'équivalent de l'avenue Montaigne. C'est un couturier belge qui s'appelle Dirk Bickemberg qui a engagé Ah, c'est bien cette marque. Vous connaissez ? Oui, c'est super bien. C'est un footballeur amateur. Autrement, il n'aurait pas le temps de rester. Il vit en vitrine ? Pas en vitrine. Dans tout le magasin, en fait. Le magasin a été conçu avec une salle de bain, un lit. Il passe d'une pièce à l'autre et on voit effectivement à travers les vitrines du magasin quand il passe d'une pièce à l'autre, quand il se réveille. La journée, il y a des clients. La journée, il y a des clients. Sa copine vit dans un petit loft à Amsterdam. Même chose aussi. On va proposer la même chose de vivre dans un magasin chez Castorama. Stevie ferait bien du lâche-vitrine, je vois. Encore malade, on lui avait proposé chez Ikea. Ikea, c'est très sympa. Ça va être bizarre quand même de vivre dans un magasin. Pas plus que dans une cave, vous savez. Moi, chez un marchand de journaux, j'aimerais bien vivre. C'est vrai, c'est rigolo. Vous avez de la lecture, les magasins. Moi, j'adore. Oui, mais enfin, vous êtes dérangé souvent aussi. Pourquoi ? Pour vendre des... Non, mais quand c'est fermé. Quand c'est fermé. Quand c'est fermé. Tu dis ce que tu veux. C'est cool. Rester enfermé. Moi, voilà, si tu devais choisir un magasin, ce serait un magasin de journaux. Le rêve de se faire enfermer un soir dans quel magasin ? Un kiosque qui fait 1300 mètres carrés, il y en a plein partout en plus. Moi, un truc dans un magasin de bandage hernière, Docteur Gibault et tout ça, ça doit être formidable. De pouvoir essayer des fauteuils roulants, des béquires. Moi, une charcuterie. Ah oui ? J'inviterais mes amis arabes pour les faire chier. Vous, Stevie, dans quel genre de magasin aimeriez-vous être enfermé ? Jardilande, parce qu'il y a des plantes et de la déco. Jardilande, mais c'est vrai que vous êtes jardinier. Ah là là, mais oui, on est jardilande. Un peu comme Mme Obama qu'on a vu jardiner à la Maison-Blanche. Ça y est, elle a ouvert son potager et dans son potager, il y aura quelque chose qui avait soulevé une polémique pendant la campagne présidentielle aux Etats-Unis parce qu'on avait dit, vu que le président aimait ça, qu'il était trop élitiste. Qu'est-ce que Mme Obama a planté d'élitiste dans le potager de la Maison-Blanche ? De la requête ! Bonne réponse de Laurence Boccolini. Au contraire d'Obama, Obama déteste les betteraves, elle voulait mettre des betteraves, mais il adore la roquette donc elle a mis la roquette et moi je dis horreur de la roquette. Mais la roquette, c'est élitiste ? C'est de l'herbe. C'est élitiste. D'ailleurs, il les bouche, les roquettes, il les gardait pas pour lui, il les envoyait en Irak. Il les envoyait en Irak. C'est marrant que Mme Obama ait la main verte en tout cas. Ouais, c'est sûr. C'est une mutant. C'est marrant qu'elle veuille faire un potager, c'est rigolo. Mais c'est bien le potager, il faut faire des potagers. Moi j'adore, ça prend du temps. Quand on va sur le marché acheter des légumes qui arrivent d'Espagne, etc., moi je vois mes parents ou même des amis à moi, ils ont leur potager mais ils mangent en longueur de journée, en longueur d'année, pardon. Les salades, les tomates, les concombres, les haricots, tout ça. Ils broutent tout le jour dans le jardin. Mais non, mais c'est hyper important. C'est vachement de boulot. L'économie qu'il faut en vaisselle, c'est génial. Mais non, mais tu fais plein d'économies, mais c'est bien et puis c'est bon aussi. Je viendrai biner quand vous voulez. Avec encore quelques minutes de rire, Laurent Ruquier jusqu'à 18h30, sa bande. Cette fois-ci, direction le Crazy Horse avec un nouvel extrait dans le stock dont va se gêner. Hier soir, je suis allé au Crazy Horse Saloon. C'était génial. T'as vu comment c'est fait maintenant ? Quoi ? Avec les néchons et tout ça. Comment ils les appellent de ces trucs-là ? Les femmes. T'as vu les deux gardes canadiens à l'entrée ? Ils sont super. Avec les grosses bottes. J'adore le Crazy Horse. Je tiens à dire quand même que j'ai vu un spectacle superbe. J'avais jamais vu ça. J'ai vu Dita Von Tis qui capte le regard et la tension. Mais c'est un super spectacle. Je comprends que ça marche. Si vous passez par Paris, je sais que c'est la crise, mais vous êtes sûr de passer une bonne soirée. Merde, c'était ma rubrique le vendredi. C'était son bon plan du week-end. Moi, j'avais fait un truc qui s'appelait les monuments de Paris. Une rubrique dans un mensuel que je dirigeais. Il y avait tous les trucs. Il y avait le Crazy et il y a aussi les bateaux-mouches. Une soirée en bateaux-mouches. Il faut vraiment qu'on vous y amène parce que personne, aucun Parisien n'y va. Tu passes la soirée en bateaux-mouches. Tu dînes d'abord, c'est pas trop mauvais. Et tu fais un tour sur la scène. Tu vois, t'as une vision de Paris la nuit avec le truc. Je sais pas ce que c'était ton magazine, mais les conseils, ils étaient super quand même. Le Crazy, bateaux-mouches pour Paris. C'est vrai que là... Le titre, c'était Parisien, vous ne méritez pas vos monuments. Tu les insultais déjà les auditeurs. Vous n'avez pas l'air d'y croire que je suis allé au Crazy or Saloon mais franchement, je vous jure que c'était... C'est pourquoi on n'y croirait pas. Ce qui m'a fait rire, c'est que pendant des années, j'ai reçu, dans les années 90, il était encore tout le monde, le créateur Alain Bernardin ou Love Amour et à chaque fois, les filles qui venaient avec lui disaient « Oui, mais on n'est pas toutes nues, on est habillées de lumière. » Et moi, je me moquais d'elles. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai que franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler de la chair à canon envoyée sur scène. C'est vraiment chic. C'est classe. C'est classe. Et en plus de ça, il y a une déception quand on les connaît qui est due au fait que les corps sont vraiment sculptés par la lumière et qu'elles peuvent être extraordinairement sexy sur scène et beaucoup moins dans la vie. Parce qu'ils font le... Oui, enfin... T'as vu la manière détournée de nous dire qu'il les ramène chez lui après ou pas ? Non, mais c'est vrai que la lumière de chez lui ne se transforme pas. Dita Von Tis, elle est quand même roulée de la mort, comme on dit. Pardon, mais... Elle est dans le verre encore ou pas ? Non, elle ne s'est plus... Mais Von Tis, c'est la maman. Elle est beaucoup plus âgée que les autres filles. Je peux vous dire qu'en tout cas, elle est sexy. Et puis alors, j'en refime années 50, noir et blanc, avec le fume-cigarette. C'est trop, trop bien. Mais j'ai passé un moment superbe. Mais Christine, vous pourriez passer au crazy si Pierre dit que c'est la lumière qui prend tout ? Je te signale qu'Ariel Dombal y était passée et qu'elle était magnifique. C'était très laissue. Moi, j'avais vu son show. Il y a un numéro... Il n'y a pas que les lumières et qu'il y a des bistouris aussi, quand même avant. Ah, alors je suis désolée. Au crazy, les femmes sont acceptées seulement si elles n'ont pas fait refaire leur sein. Complètement. Contrairement à d'autres revues. Non, mais Christine, ça pourrait marcher avec un gros flash, mais sur le public, en fait. Il y a une chanson que j'ai adoré. C'est comment c'est ? Bisous, bisous. Vous connaissez cette chanson ? Bisous, bisous. Oui, oui, bien sûr. Faites-la-moi, Gérard. Je ne suis pas capable de vous la faire. Surtout avec le regard que vous venez de me lancer. Faites-la-moi, Gérard. Non, non, Laurent. Je ne connais pas Bisous, bisous. Prenez-moi en mouche. Je préfère ça. Oh là là. Bisous, bisous. Vous ne connaissez pas ça ? Non, c'est trop drôle cette chanson. Connaissez-vous, Ibué ? Bisous. Mais non. Ça, c'est Carlos. Il n'a jamais fait le Crésil Hors. Ancêtre de Gabriélo. Ça n'a rien à voir. Je ne comprends pas. Christine, est-ce que c'est vrai que les femmes qui se sont fait refaire des seins ne sont pas admises au Crésil ? Oui, au Crésil. Alors qu'on a la porte, on leur demande de se faire refaire des seins, madame, et tout ça ? Mais bien sûr. Au moment où on les recrute, je te parle des clients. Ah non, c'est les danseuses. Je croyais que c'est les clients. Ah non, parce que sans ça, c'est emmerdant. Tu vas avec trois copines ? Non, non, vous, c'est pas... Ah, c'est ça, tes copines, elles n'ont rien d'origine. Tes copines, pourquoi tu dis tu vas avec trois copines ? Dans tes copines, tu as peut-être des filles aussi qui ne sont pas faits refaire les seins. Toutes les femmes ne se font pas refaire les seins. Il y a une taille à respecter aussi parce que le plafond est très bas pour un cabaret et elles ont toutes à peu près la même taille. Je peux vous dire une chose ? Oui, moi, oui. Moi qui ai fait une enquête. J'ai fait un documentaire sur le strip-tease pour François que les filles du... Un documentaire sur le strip-tease. Il s'appelle le strip-tease dévoilé qui est passé pendant les fêtes de Noël. Les filles n'ont pas de grosses poitrines du tout. C'est vrai que les plafonds sont très bas. L'autre jour, j'ai vu un spectacle qui m'a excité, je me suis fait mal. C'est vrai ? Non, en bleu vent. Je n'avais pas compris. Et à 18h, presque 25, c'est bientôt la fin du Best-of dont va se gêner. Une dernière question. Laurent Ruquier, est-ce que ces chroniqueurs sont romantiques ? Vous êtes romantique, vous, Titoff, pour les rendez-vous et tout ? Un grand romantique. Ah oui ? C'est-à-dire le bouquet de roses ? Oui, mais même si, ce n'est pas pour en reparler, mais des petits retards de 5-10 minutes, c'est une forme de romantisme. C'est une preuve d'amour que tu fais chaque jour. Oui, c'est « je vis sans... » Par exemple, faire une sieste pendant qu'elle fait la vaisselle, c'est romantique, c'est ça ? Non, non. Non, mais il lui laisse sa liberté. Par contre, au lieu de défaire son tablier quand elle fait la vaisselle, oui, c'est romantique. Ça, c'est romantique. C'est pas pareil. En revanche, enlève pas tes gants-mata, ça m'évite de mettre une capote. C'est important, le romantique. Non, non, alors moi, j'ai horreur de ça. De toute façon, je ne couche que le premier soir. Tu ferais des économies avec moi, Éboué. Pourquoi vous n'aimez pas les garçons romantiques ? Moi, j'aimais bien la phrase de Tim Seed qui disait « j'aime pas les filles qui couchent le premier soir parce qu'il faut attendre tout l'après-midi. » Et vous, Fabrice, je pense que vous êtes un grand romantique. Dès le premier rendez-vous, en plus, c'est toujours les petites attentions, un petit cadeau, des fleurs, du GHB. Vous, Bonaldi, vous étiez... Moi, je suis très platonique. Je dis que vous étiez parce que bon, aujourd'hui... On a dit romantique, pas platonique. Platonique, ça ne nous intéresse pas. On a des témoignages de Lucienne de chez Chopey mais quand vous étiez jeune... Mais l'intéressant, c'est de savoir qu'on peut... T'es marié, Jérôme ? Oui. Donc, on ne peut pas raconter ton histoire à l'Alpe d'Huez. Vas-y, laisse-t'en. Ah ! C'est sérieux. Ton histoire homosexuelle avec le perchman. Oui, tu sais. Avec le bonhomme de l'Age. Avec le prof de ski, tu sais. Et vous, Jérémy, vous êtes romantique ou pas ? Oui, plutôt, je pense. C'est un bébé romantique. Il est mignon. Il faut faire une différence, Jérémy, pigeons quand ça pigeons. On a les mêmes problèmes, Fabrice et moi. C'est qu'on a chacun une copine qui aime bien les chaussures et les jolis sacs de marque. Ah oui ? Voilà. Si on veut la garder, on l'a bien. C'est pas moi. Allez, dis tout de suite. En tout cas, j'ai parlé à la maman de Jérémy. Ah non ! C'est pas vrai. Votre maman, ce qui l'inquiète, c'est que vous ayez du travail. Moi, je l'ai eu au téléphone hier et elle m'a dit... Parce que j'ai appelé votre maman. C'est vrai, j'ai appelé ça. Tu n'as pas appelé tous nos parents, quand même. Ça serait bien. Pour certains, il va falloir aller au cimetière. C'est pour les bulletins de notes. C'est le troisième trimestre, c'est normal. Je t'en supplie, n'appelle pas ma mère. Mais non, c'est parce qu'elle s'occupe de mes voyages, sa maman à Jérémy. J'ai eu peur. C'est pour ça que tu es dans l'émission, je ne comprends pas depuis le début. C'est un bon deal. C'est pas mal. Mais non, c'est après que Jérémy soit rentré dans cette émission que j'ai appris que sa maman s'occupait de voyages. Donc il est resté. Et alors, elle s'occupe de mon prochain voyage. J'espère que ça va bien se passer. Et alors, je l'appelle. Bonjour Michel. Elle s'appelle Michel. Bonjour Michel. Bonjour maman. Et la première chose qu'elle fait en décrochant, c'est vous ne m'appelez pas parce que vous avez dit ce matin chez Marco que vous alliez le virer. Oui, ça qu'elle prend tout au premier degré. C'est-à-dire que le matin, j'avais effectivement dit qu'il virait Jérémy Michalak à cause de la chanson d'Isabelle Adjani. Et elle pensait que j'appelais pour ça. Oui. Bonjour madame. Je vous appelle parce que je vais virer votre fils. Et puis maintenant, je vous laisse parce que je dois aller faire caca chez moi. C'est beaucoup plus sadique. Je vais peut-être virer votre fils. Tu me le fais à combien le voyage ? Je vais appeler vos parents aussi, Christine. Tiens, je vais appeler votre maman. Non, s'il te plaît. Ah si, si. Non, n'appelle pas ma mère. Si, si, si. Je vais me faire disputer. Tu sais que mon père nous écoute tous les jours. Ce n'est pas vrai. Si. Il vient de tout. Salut comment ? Il s'appelle Carminou ? Il s'appelle Carminou. 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 Il s'appelle Antonio. Ah oui, c'est ça. Antonio. Antonio, on vous salue alors puisqu'il nous écoute tous les jours. Tu peux parler plus fort parce qu'il a un sonotone. Voilà, Antonio. Antonio. Ça va ? Antonio. Tu nous attends ? Antonio, dis qu'à. Antonio, j'ai niqué ta fille. Papa, ce n'est pas vrai. Mon père, ah non, ah non, ah non, il est sensible. Il m'avait dit pas un noir. Il n'est pas complètement noir. Votre famille vous écoute, vous, Jérôme ? Mes enfants m'écoutent. Quelquefois, c'est grave. Ah oui ? Vous avez, je ne savais pas que vous aviez des enfants. J'ai des filles. Non, je n'ai pas d'enfants, j'ai que des filles. C'est pareil. C'est quoi cette réflexion pourrie ? Et après, c'est le copain d'Antonio, non ? Non, je n'ai pas d'enfants. Il les a reçus, mais comme c'est du Bonaldi, elles ne marchent pas. Et voilà, c'est fini. Mais ils seront tous de retour dès demain. Laurent Ruquet et sa bande à 16h pour le best-of d'On va se gêner.